Alors, on est ravi de vous accueillir à ce webinaire qui est assez important puisque dans le cadre de notre cycle de professionnalisation et notamment des compagnies, on a jugé assez important que vous ayez un cycle d'informations sur le financement, sur financer le projet. Et dans ce cycle de financement, il y a évidemment comment est-ce qu'on monte son budget et comment est-ce qu'on monte sa stratégie financière avionnaise. C'est très important d'avoir cette démarche rationnelle-là qui est une compétence qu'on n'apprend pas forcément dans les cours de théâtre ou de danse, etc. Donc, c'est très important pour notamment les petites structures, les grosses structures qui sont très organisées, qui ont des chargées d'administration, des chargées de production. Évidemment, pour vous, ce seront des redites ou des précisions, mais pour toutes les compagnies, notamment les compagnies les plus émergentes ou celles qui ont du mal parfois à formaliser un budget, je pense que les outils qui seront décrits aujourd'hui seront très utiles. Et personnellement, moi, il y a quelques années, j'aurais bien aimé avoir ce genre de formation. Donc, je suis très content qu'elle ait lieu aujourd'hui. Alors, on a l'immense honneur d'avoir ProArti, qui vont justement être les maîtres d'œuvre de cette présentation, qui ont eu la gentillesse de la concevoir. Et donc, on va se reposer sur eux pour la conduite de ce webinaire. Alors, juste, c'est un webinaire qui se veut aussi… Alors, c'est un poil plus magistral que les autres, où c'était des débats autour du Festival Of, mais il y a des temps de questions-réponses. Donc, je vous demande d'être… C'est une chance de pouvoir poser toutes vos questions. Si vous avez des questions comptables, si vous avez des questions sur comment est-ce qu'on conçoit un budget, un budget prévisionnel, etc., c'est le moment. Donc, je vous conseille de ne pas être timide et d'y aller sur le chat. Si vous voulez parler, vous mettez parole et on sera là pour répondre à vos questions. Je laisse à Roll de compléter. C'est très important de suivre, à mon sens, c'est très important de suivre tous les webinaires parce qu'en fait, ils ont une cohérence logique et une cohérence éducative, quelque part. Donc là, on est sur le premier volet. Il y a trois volets, je crois. Agnès, tu me dis si je me trompe. Il y a trois volets. Oui, c'est ça. Le premier volet, c'est comment construire en gros son budget. Le deuxième volet, je crois que c'est les aides, c'est ça ? C'est ça, c'est trouver ses financements. C'est trouver ses financements. Et le troisième, je ne me rappelle plus. C'est sur l'emploi et les devoirs. Et on a eu un précédent webinaire qui était sur les contrats, juste avant. Exactement. Donc voilà, c'est en trois parties. Là, c'est la première partie. Et je pense que c'est très cohérent et important de suivre les trois. Voilà. Et ce sera en ligne. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le webinaire en totalité, et pour ceux aussi qui voudraient conseiller d'autres compagnies ou d'autres artistes pour qu'ils suivent ce webinaire, le webinaire sera en ligne sur la chaîne YouTube du Festival Off. Voilà. Harold ? Oui, je vais être très rapide. Juste, voilà, rappeler que ça s'inscrit dans le cadre de notre projet associatif, cette démarche d'accompagnement à la professionnalisation, et que ce cycle de webinaire, on l'a voulu aussi dans cette logique le plus professionnalisant possible, en s'appuyant justement sur des compétences externes et pas que propres à AFSC, d'où le fait qu'on travaille avec ProArti, qui est un partenaire d'AFSC, non seulement sur ce webinaire, mais sur d'autres thématiques que je leur laisserai le soin d'expliciter quand ils vont faire leur présentation. C'est aussi des partenaires que pour la plupart, donc tous ceux qui interviennent tout au long de ces webinaires, vous allez retrouver pendant le temps du festival, puisqu'ils sont présents sous différentes formes au niveau du village du Off. Et voilà, on se réjouit que la collaboration puisse effectivement s'articuler maintenant en amont, puisque c'est quand même souvent en amont du festival que toutes ces problématiques de préparation, et notamment budgétaires, ont besoin d'être brassées et envisagées pour être efficientes sur une participation au festival. Sur la question des financements qui aura lieu la semaine prochaine, donc comment trouver ces financements, on abordera essentiellement des financements institutionnels, soit publics, soit issus d'organismes professionnels tels que les sociétés civiles ou des établissements publics qui sont au service de la filière spectacle vivant, avec la présence d'un certain nombre de leurs représentants qui viendront présenter leur dispositif et expliquer les spécificités de chacun par rapport aux problématiques avionnaises, sachant que je crois que dans la présentation aujourd'hui de ProArty, ils vont faire un temps sûr, ce qui est aussi leur cœur de métier, au-delà d'être partenaire d'AFSC, qui n'est peut-être pas encore leur cœur de métier, mais ça serait tardé, et que notamment sur la question du mécénat participatif qui est effectivement au cœur de leur travail, ils pourront vous donner un certain nombre de clés par rapport à cette logique particulière de financement privé relevant sur du mécénat participatif. On laisse la parole à Grégoire, et je crois que je ne connais pas la jeune fille qui est Grégoire, donc je ne vais pas écorcher son nom et je vais les laisser se présenter. Oui, donc on va commencer ce webinaire en se présentant aussi. Nous, on est ProArty, moi je suis Alice Guimé, donc je travaille chez ProArty depuis sept ans maintenant. Donc j'ai commencé en tant que chargée d'accompagnement des porteurs de projets, c'est vraiment, comme on le disait un peu plus tôt, nous, notre cœur de métier, d'accompagner les compagnies et les artistes qui passent par la plateforme. Et en plus de ça, depuis quelques années maintenant, je suis aussi l'administratrice, donc je m'occupe vraiment aussi de toute la comptabilité du fonds de dotation. Et c'est à ces deux titres que j'interviens aujourd'hui. Grégoire, je te laisse te présenter. Oui, on va se présenter peut-être d'abord. Voilà, donc moi je suis Grégoire Arrel, je suis le fondateur de ProArty. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs de la culture, en collectivité locale et aussi à la direction d'un théâtre pendant plusieurs années. Et donc pour enchaîner, on reviendra peut-être après sur le plan ProArty. Donc c'est un fonds de dotation, c'est-à-dire un organisme un peu comme une fondation qui a pour objet de soutenir la création artistique et culturelle. On propose un accompagnement sur mesure sur les enjeux de production, de structuration des productions et d'accompagnement de la production et de financement de la production. On a été lauréat du Grand Prix du Mécénat culturel en 2018, qui est un prix du ministère de la Culture, parce qu'on intervient essentiellement, comme le disait Harold, dans le secteur du Mécénat. Et puis on a accompagné depuis 2013, donc 2023 ce sont nos dix ans. Et pour la séquence émotion, en fait, ProArty est né en juin 2013 et en juillet 2013 on était déjà à Avignon. Donc on y sera encore en juillet 2023 avec grand plaisir. Et voilà, donc on a accompagné pas mal de projets. On a, à travers essentiellement du Mécénat participatif, on reviendra là-dessus. Mais aujourd'hui, ProArty, on fait toujours du Mécénat participatif, mais aussi des formations, des missions de conseil et ce qu'on appelle des collectes Grands Mécènes, qui sont des collectes plus classiques de Mécénat, mais qu'on ouvre à des structures qui sont des sociétés commerciales, mais qui interviennent dans le secteur du spectacle vivant. Donc on pourra revenir là-dessus si jamais il y a des cas de figure qui sont concernés. Alors je voudrais revenir sur la présentation du webinaire. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va présenter les questions budgétaires en trois temps. D'abord, revenir sur le B.A.B. finalement des enjeux budgétaires, avoir les bons réflexes pour construire son budget de manière générale. Ensuite, on va revenir sur les questions liées au budget pour une compagnie qui se rend à Avignon. Donc on sera épaulé par l'équipe du HOF, notamment les coprésidents qui sont bien placés pour connaître un peu la réalité de ce que c'est pour une compagnie ou un théâtre d'accueillir une compagnie sur Avignon. Et puis ensuite, on abordera, comme l'évoquait Harold tout à l'heure, les solutions pour accompagner à travers principalement la question du financement privé. Et au sein d'un financement privé, le mécénat et particulièrement le mécénat participatif. Hop ! Donc du coup, je reviens là où on en était. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première partie. Et à l'issue de cette première partie, on offrira un temps de questions-réponses. Donc vraiment, le but de cette première partie, c'est de vous donner un peu des clés. C'est vraiment le B.A.B. du budget, la différence entre les différents types de budget pour qu'on parle tous bien de la même chose dès le début de cette formation et qu'on suive un peu aussi ce que ça veut dire par les budgets. Donc dans le secteur culturel, de manière générale, on distingue deux types de budget, le budget de fonctionnement de la structure et le budget de création ou de diffusion d'un projet. On rentrera encore plus en détail dans cette deuxième partie sur différence entre production et diffusion. Mais déjà, voilà, différencier fonctionnement et création-diffusion. Le budget de fonctionnement de la structure, ça va être le budget vraiment d'outils de prévision de la gestion courante de la structure. Donc c'est vraiment un budget prévisionnel qui se fait souvent un peu avant l'année normalement pour prévoir un peu tous les événements budgétaires qu'aura la structure à prévoir. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose dans le fonctionnement, mais voilà, ça doit vraiment prévoir la vie d'une structure de manière annuelle. Ce qui est différent de la création, production, diffusion, qui n'est vraiment pas figée dans le temps et qui suit surtout une logique de projet. Voilà, parce que c'est important de différencier les deux au début. Dans les deux cas, il faut vraiment anticiper, et c'est le but. quand on se penche sur le budget, voilà, c'est l'anticipation vraiment et la clé. Et bon, je ne sais pas Grégoire si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais voilà, on commence par la première brique, c'est-à-dire la dissociation entre un budget de fonctionnement global et un budget d'opération, sachant qu'évidemment pour Avignon, vous allez être surtout sur un budget d'opération. Alors, les fonctions du budget, comme l'a évoqué Alice, c'est essentiellement la gestion interne, c'est-à-dire évaluer les besoins. Voilà, c'est aussi faire de l'analyse. Donc ça, c'est plus la partie suivie de gestion. Et enfin, la troisième fonction du budget, c'est pour présenter, c'est un outil indispensable pour présenter finalement votre projet, que ce soit pour aller chercher des fonds privés ou pour aller chercher des fonds publics. Et ces trois sujets-là doivent être bien pris en compte puisque c'est à la fois votre outil à vous, mais c'est aussi un outil de communication qui permet de faire comprendre ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Et enfin, vous devez vérifier comment votre gestion est construite à travers une analyse simple. Voilà, on va y revenir après plus rapidement. Hop. On va y arriver. Pareil, toujours, on parle vraiment du budget dans une logique de projet. Je pense que c'est important d'insister là-dessus en début de webinaire. Donc, il y a forcément le budget lui aussi à sa vie. Donc, on part évidemment d'un budget prévisionnel. On va prévoir les coûts, les coûts afférents au projet qu'on a envie de monter. Donc, ça part de l'idée et du développement. Et ensuite, on va ajuster tout au long de la vie du projet puisque évidemment, vous allez engager des dépenses et donc connaître les coûts réels et pouvoir ajuster votre budget de manière réelle par rapport à ce qui est réalisé. Donc là, on est vraiment dans le temps de création et de diffusion. Et ensuite, quand votre projet est terminé, vous allez pouvoir faire le bilan. Donc, vous allez pouvoir remplir tous les coûts qui ont été réalisés et voir si vous étiez tombé juste ou pas. Le but, évidemment, c'est d'être au plus près de la réalité et que le budget prévisionnel soit au plus près de la réalité pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Et le bilan financier, c'est surtout quelque chose qu'on peut vous demander aussi quand vous êtes allé chercher des financements publics. C'est quelque chose qui est important. C'est important de se pencher dessus aussi puisque c'est un document que peuvent vous demander des financeurs qui soient privés au public. Donc, voilà. Bien important de différencier aussi tout ça. Et encore une fois, la prévision est la clé pour que le bilan financier soit au plus proche de la réalité. Le budget, c'est vraiment la vie du projet. Donc, pour ceux qui en ont peur et qui se font des données dans le cerveau, c'est vraiment quelque chose de simple. Ce qu'il faut anticiper, tout simplement, c'est de se dire que vos documents doivent bien dissocier ces trois phases entre la prévision, la réalisation et le bilan global. Et après, on rentrera peut-être, si vous avez des questions dans le détail, mais il y a aussi un lien entre le budget et la comptabilité. Voilà. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet de ce matin. Vraiment, distinction budget création et budget diffusion. Donc, le budget de création, c'est vraiment les charges et les recettes qui sont liées à la création de l'œuvre, à sa production. Alors que le budget de diffusion ou d'exploitation, c'est vraiment toutes les charges et recettes afférentes à l'exploitation du spectacle. Donc, on insiste un peu là-dessus, mais c'est important de bien dissocier les deux, notamment parce que quand vous venez diffuser votre spectacle à Avignon, on est bien dans le cadre d'un budget de diffusion. Voilà, on insiste un peu, mais pour bien qu'on parle de la même chose, on rentrera dans le détail des charges et des recettes liées à l'exploitation, à la diffusion de votre spectacle à Avignon. Mais l'important, c'est qu'on parle bien le même langage tout au long de ce webinaire. Donc, c'est peut-être évident pour plein d'entre vous, mais on pensait que c'était important de le rappeler. Encore une fois, pareil, pour bien comprendre les termes, distinction entre budget et trésorerie. Donc, le budget, on va dire ça aujourd'hui, c'est les charges et les recettes sur la totalité de la durée du projet. C'est votre prévisionnel sur vraiment la vie du projet. Et la trésorerie, c'est vraiment les ressources dont vous disposez à un instant T, qui résulte justement du décalage entre les charges et les recettes, mais vraiment à un instant T. Donc, voilà, il y a souvent une confusion entre budget et trésorerie, parce qu'évidemment, la réalité, vous, que vous vivez au quotidien, c'est votre trésorerie, c'est l'argent dont vous disposez à la banque ou ailleurs, à la banque. Donc, voilà, on rencontre, nous, quand même beaucoup de compagnies qui sont confrontées à une crise de trésorerie, puisqu'à un instant T, elles ont l'impression que le décalage entre charges et recettes est trop important. Mais attention, on différencie vraiment du budget qui est, encore une fois, la vie du projet entre deux dates, typiquement pour Avignon, entre la première et la dernière, et ensuite après. Et souvent, on constate que les compagnies sont peu capitalisées et sont en général des associations loi 1901 qui ont du mal à dégager des bénéfices. Et effectivement, ça a créé une fragilité, parce que typiquement, un événement comme Avignon, c'est un événement qui impacte fortement la trésorerie et c'est quelque chose qui doit être anticipé. Vous pouvez avoir un budget équilibré et finalement avoir une maîtrise budgétaire assez exemplaire et malgré ça, être confronté à des gros soucis de trésorerie. Et donc, c'est un élément important. Et effectivement, il faut réfléchir en amont à est-ce que je vais avoir la trésorerie suffisante et comment je fais pour anticiper la crise de trésorerie, c'est-à-dire décaler les charges, et ce n'est pas possible le plus souvent, et anticiper du coup les recettes. Et à ce titre, on reviendra après là-dessus, le financement participatif a pas mal d'avantages et d'inconvénients, mais parmi les avantages, c'est que ça amène justement de la trésorerie en amont. On reviendra là-dessus. Il y a un autre outil que vous pouvez utiliser, donc c'est encore un tableau Excel, mais justement, et notamment Avignon, je pense que c'est pas mal de s'y pencher 5 minutes, c'est le plan de trésorerie, pour vraiment pouvoir vous prévoir quel va être l'état de santé de votre trésorerie avant Avignon, pendant Avignon, après Avignon, et un peu carré, typiquement, si le théâtre vous demande trois accomptes à des moments précis, est-ce que vous allez avoir assez de trésorerie avant, en fonction des cas de budget ? Voilà, donc ça peut être un outil pratique aussi à débrouper. Merci Grégoire, j'aime pas ça énormément, mais c'est l'idée. C'est la notion de périmètre budgétaire. Alors c'est vrai que... Alors moi, j'adore ce mot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, nous, on discute avec... Mais ça arrive à tout type de projet, même les plus gros projets. Il y a toujours cette question de bien connaître le périmètre budgétaire et bien anticiper le périmètre budgétaire. Souvent, vous pourrez avoir des gens qui sont des administrateurs super calés, qui ont une super expérience et tout ça. Mais en fait, à un moment donné, ils n'auront pas défini, et surtout partagé avec les autres gestionnaires des projets, ce qu'est le périmètre budgétaire. Le périmètre budgétaire, c'est vraiment être d'accord sur qu'est-ce qui rentre, justement dans l'opération et jusqu'où ça va et qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors. C'est vraiment une histoire de patate. Là, j'ai fait une petite patate bleue, ce qui est le périmètre budgétaire. Et au sein de ce périmètre budgétaire, il y a des règles. Et la règle, une des règles de base et principale, c'est que les dépenses doivent être égales aux recettes. Et tant que vos dépenses ne sont pas égales à vos recettes, il faut travailler. Il faut travailler pour arriver à l'équilibre à tout le moment de votre état. Mais avant ça, avant de travailler sur l'équilibre des dépenses et des recettes, il faut bien comprendre ce qu'est son périmètre budgétaire. Parce que si vous oubliez des charges, vous allez peut-être arriver à un équilibre. Mais au moment de faire la comptabilité ou le bilan, vous allez vous retrouver finalement en déficit. Voilà. Un deuxième sujet qu'on voulait aborder sur cette slide, c'est de parler de la question de la TVA. Et souvent, il y a une confusion. Et là aussi, il y a un principe qu'il faut adapter dès l'origine de la création de votre budget. C'est est-ce que vous allez fonctionner en hors-taxe ou en TTC ? Préalablement, il y a la question de savoir si vous êtes assujetti ou non à la TVA. Et sur ce sujet, concernant la TVA, c'est vrai qu'on en discutait un peu avant le webinaire ce matin, il y a une question spécifique par rapport à Avignon dans la mesure où il peut être intéressant pour une compagnie d'être assujetti à la TVA parce que et si elle se rend régulièrement à Avignon. Pourquoi ? Parce que finalement, l'exploitation à Avignon, c'est une exploitation qui va consommer, qui va induire des charges qui sont toutes assujetties à un taux normal de TVA. Le taux normal de TVA en France est de 20% et là où vos recettes, elles vont être assujetties à un taux réduit de TVA puisque vos principales recettes vont être de la billetterie qui a un taux ultra réduit de TVA à 2,1% ou de la cession de spectacle. Et là, ça va être un taux réduit à 5,5%, je crois. Je ne sais pas si Laurent, tu veux intervenir sur ce sujet-là, mais en tout cas, cette question de la TVA, c'est un élément un peu suxe. Et en tout état de cause, sur la question des dépenses et des recettes, une fois que vous avez choisi une convention, vous devez absolument vous y tenir. Si vous faites un budget TTC, il faut que toutes vos charges et toutes vos recettes soient en TTC. Et si vous êtes un budget hors-taxe, il faut que toutes vos charges et toutes vos recettes soient hors-taxe. Je ne sais pas, j'interviendrai peut-être dans les questions-réponses. Effectivement, c'est à la compagnie de vérifier en fonction de sa stratégie financière. Mais si c'est une compagnie dont la plupart des dépenses vont être des dépenses autour de 20% ou un peu moins, parce qu'après, on pondère avec d'autres services qu'on achète avec des taux réduits, mais enfin bon, on va être proche de 20% et que l'ensemble des recettes, c'est plutôt des trucs qui sont autour de 2, 5, etc. Il faut faire attention qu'on gagne un argent non négligeable à s'assujettir évidemment à la TVA. Après, ça n'implique pas la même chose au niveau comptable, au niveau des reporting et tout. Ça change un tout petit peu la rigueur avec laquelle il faut tenir l'association. Mais 20% sur Avignon, ce n'est pas négligeable. Effectivement, il y a une différence. Ce qu'on peut juste raconter, c'est qu'il faut vous pencher sur ces questions-là pour les compagnies qui sont déjà en mesure d'avoir l'aide un peu d'un comptable ou d'une personne qui maîtrise la comptabilité. Ça, c'est un premier prérequis. Et pour que tout le monde arrive bien à nous suivre, en fait, le décalage entre la TVA perçue et la TVA réglée, ça va créer un décalage qui va être soit positif, soit négatif. Et si le décalage est un crédit de TVA, vous pouvez demander au service des impôts de vous rembourser la TVA. Et donc, ça devient comme une sorte de subvention qui sont versées par les services fiscaux. Au lieu que ce soit vous qui payez l'impôt, dans un sens sortant, vous avez aussi un sens beaucoup plus rare mais néanmoins non négligeable sur cet exemple-là d'entrant. Et donc, ça, c'est… Enfin, moi, je sais que dans le théâtre que j'ai dirigé, effectivement, on était naturellement créditeurs de TVA et tous les trimestres, on demandait un remboursement de TVA aux services fiscaux. Et au final, sur l'exercice annuel, c'était non négligeable. Mais pour que cela soit intéressant, il faut bien mesurer les charges pour lesquelles on va payer de la TVA à 20% et les recettes, et bien vérifier qu'on s'y retrouve. Mais effectivement, dans le secteur culturel, en général, on s'y retrouve. Alors, on va commencer maintenant à rentrer dans le détail. Oui. Donc là, on vous donne un peu les principaux postes de charge en sachant qu'on va vraiment rentrer dans le détail après. On va faire un focus vraiment à Vignon. Donc, principaux postes de charge, on n'oublie pas le personnel, administratif, artistique et technique. Et surtout, on prend en compte la masse salariale. Voilà. On n'oublie pas les charges. Tout le poste technique, donc nous, ce qu'on a appelé la technique, mais c'est surtout décors, costumes, location, s'il y a des choses à louer. Donc, c'est vraiment les achats liés à la production. Les frais annexes qu'on n'oublie pas quand on va à Vignon, notamment le défraiement, le transport, donc le défraiement des artistes sur place, le transport des artistes et du matériel aussi, du décor. Droits voisins et droits d'auteur, toutes les charges afférentes à la communication. Donc, ça peut être l'impression de vos affiches, de vos flyers, si vous souhaitez acheter les services d'une attachée de presse aussi ou ça comprend la diffusion aussi de votre spectacle. Et les imprévus, donc en général, on prend toutes les charges, on prend entre 6 et 10 % de cette somme-là et on rajoute une petite case imprévue. On ne sait jamais. Ça évite évidemment les mauvaises surprises. et voilà, on pense bien à tout ça. On pense au périmètre budgétaire de Grégoire de tout à l'heure aussi. On se pose vraiment la question, voilà, dans mon projet, il y a plusieurs actions. On peut repartir, on peut faire le chemin inverse. Je sais que c'est pas mal aussi de se dire, on a prévu tout ça et dans toutes ces actions-là, quelles sont les charges de toutes ces actions ? Est-ce que tout rentre dans mon périmètre budgétaire ? C'est bon, je n'ai rien oublié. Je mets quand même une petite case imprévue, on ne sait jamais. Mais voilà, on est sûr d'avoir le... Juste un tout petit ajout, dans les droits d'auteur, droits voisins, je rajouterais les taxes parce que par exemple, la STP, le CNM, ce n'est pas vraiment des droits d'auteur et droits voisins, c'est des impôts en fait. Oui, c'est les taxes parafiscales. Voilà, c'est les taxes parafiscales. Elles rentrent là-dedans, il faut faire attention. Ce n'est jamais très gros à chaque fois, mais ce n'est pas petit non plus. 3,5%, ce n'est pas zéro. Et ça peut influer sur le budget. Après, moi, je connais essentiellement la STP, CNM. Je ne sais pas si dans d'autres niches, dans d'autres catégories, il y a autre chose. Non, tu as raison, c'est important. Et il faut effectivement déterminer si on est redevable redevable ou non la taxe parafiscale de l'association des théâtres privés, effectivement. Ou le CNM. Je peux apporter un complément d'information là-dessus. Il faut savoir qu'à FSC, du fait qu'on a un partenariat privilégié aussi bien avec la STP qu'avec le CNM, dans cette logique de partenariat. On communique aussi bien au CNM qu'à la STP l'ensemble des coordonnées des compagnies qui participent au Festival OEF parce que chacun de ces organismes travaille sur ce fichier de contact pour aller rechercher le paiement de la taxe que ce soit par le CNM ou le STP puisque du coup il faut qu'ils le répartissent en fonction des répertoires des spectacles programmés l'application de la taxe soit dans le cadre de la STP soit dans le cadre du CNM. Et donc sachez qu'il faut vraiment le prévoir effectivement dans votre budget parce que à postériori du festival vous allez recevoir nécessairement des courriers de la part de la STP et du CNM si vous êtes éligible au paiement de la taxe et que donc vous allez avoir à régler effectivement ces sommes-là dans le webinaire qu'on fera le 9 février des représentants de la STP et du CNM seront là pour à la fois vous expliquer le sens de la taxe mais aussi le fait que cette taxe ne va pas que dans un sens puisque elle peut être récupérée avec les droits de tirage d'une part et que par ailleurs ces organismes-là ont des dispositifs d'aide au financement pour notamment participer au festival d'Avignon et que donc ce n'est pas que dans un sens que l'impôt doit être entendu mais bien comme un outil au service de la filière je vois que ça fuse au niveau du chat donc c'est bien juste peut-être pour dire que sur la partie charge j'enfonce peut-être une porte ouverte mais moi je recommande d'essayer de faire deux ou trois versions du budget une fois qu'on est à l'aise et une fois que vous avez stabilisé votre budget à peu près c'est intéressant de créer une deuxième version en construisant une version on va dire idéale et normale et puis une version en mode survie et vraiment ça est très utile quand même pour anticiper les choses et ça rend un peu créatif aussi sur les marges de malheur sont limitées mais ça peut quand même donner des idées d'optimisation et c'est bien de vivre avec ces deux versions de budget là pour d'une part aller chercher des financements sur la version réalistico-optimiste et puis d'autre part pour comprendre pas dépasser certains déséquilibres sur la version réalistico-pessimiste alors maintenant sur les recettes juste peut-être pour répondre directement sur la question sur les droits voisins parce que j'ai vu la chose j'allais le faire mais c'est comme tu veux ok comme tu veux vas-y écoute je commence et tu finis en gros les droits voisins c'est tout ce qui concerne les droits des personnes physiques ou morales qui ont participé à la diffusion de l'oeuvre mais qui ne sont pas considérés comme les auteurs par exemple les artistes interprètes pour la musique les producteurs de disques ou de vidéos etc etc donc c'est c'est essentiellement par exemple la SPD-DAM la SACEM etc donc c'est tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'oeuvre mais qui ne sont pas dans la case auteur c'est Spédi-DAM et Adami Laurence c'est pas pardon ce que Spédi-DAM et Adami et donc c'est voilà ça c'est ça c'est pour autre chose et donc c'est par exemple les artistes musiciens la SPD-DAM va réclamer des droits pour eux et par exemple vous pouvez si vous utilisez de la musique enregistrée pour votre bande-son d'un phonogramme qui a été édité dans le commerce il y a des droits à payer sur l'utilisation de cette musique non seulement en SACEM mais du coup en Spédi-DAM puisque il y a des droits les droits des interprètes qui ont enregistré la musique sur le phonogramme touchent effectivement des droits donc vous pouvez faire l'objet d'une perception de ce coin de vue-là par la SPD-DAM c'est ça qu'on appelle les droits voisins qui sont donc différents des droits d'auteur en tant que tel qui relèvent essentiellement de la SACEM et de la SACD au niveau du spectacle vivant et alors ça c'est non négligeable j'en ai fait les frais et il faut se renseigner auprès de la SPD-DAM notamment par exemple parce que c'est pas si simple de savoir combien ça va coûter parce que ça dépend du nombre de minutes que la diffusion est faite ça dépend du nombre enfin en gros ça dépend vachement des modalités de la diffusion donc je vous conseille fortement quand vous sentez que ça va être non négligeable parce que vous avez un gros apport par exemple de la musique etc et bien de se renseigner auprès de la SPD-DAM ils sont très enfin ils sont très faciles à joindre ils sont très à l'écoute et il vaut mieux demander avant sachant qu'ils le précisons aussi quand ils interviendront à la SPD-DAM et la possibilité si ça n'a pas changé parce que je n'ai pas fait de signer des accords sur un pluriannuel en fait qui simplifient les procédures et qui permettent d'avoir des abattements je crois sur en fait soit on peut signer à l'exploitation c'est à dire soit vous pouvez signer pour toute la vie du projet par exemple pour toute l'exploitation d'un spectacle et vous avez des réduc on va peut-être reprendre du coup merci pour cette précision parce que c'est vrai que c'est important de ne pas les oublier dans la partie charge sur la partie recette on va aller assez vite parce que vous l'avez vu maintenant voilà c'est assez clair vous connaissez donc là on parle bien des recettes en général et je pense que c'est important d'aller maintenant plus précisément peut-être déjà vers un petit temps de pause avec des questions réponses si vous en avez et puis après je dévoile la chose on va passer sur la partie spécificité Avignon donc si vos questions concernent la spécificité Avignon vous pouvez la reporter pour la fin de la deuxième partie voilà je reviens en arrière si je peux d'ailleurs non pardon excusez-moi allons-y alors juste dans le chat il y avait une question de Nathalie Coste de la compagnie Institut bonjour le crédit d'impôt n'est-il pas conditionné uniquement aux dépenses de création et pas de diffusion je pense que je ne suis pas expert mais je pense que oui je ne sais pas si quelqu'un a une plus d'expérience j'avoue je ne suis pas expert du tout sur ces questions-là donc on n'est pas administrateur de compagnie donc on n'est pas ça fait longtemps qu'on n'a pas manié les sujets techniques on ne parle pas de la TVA on parle d'autre chose non si Nathalie veut bien prendre la parole et préciser peut-être la question pour échanger du coup c'était justement par rapport à la TVA parce que nous on est à Susetti depuis cette année la TVA et je me demandais un peu quelles allaient être les incidences et je ne sais pas si ça correspond enfin je ne me suis pas encore enseignée sur si ça englobe que la création la diffusion sachant que cette année on va aller à Avignon avec un spectacle qui a déjà été enfin qui est créé l'année dernière qui a été créé l'année dernière alors je ne suis pas expert non plus comme dirait l'autre mais j'aurais tendance à si je fais le parallèle avec le droit des sociétés commerciales qui est quand même le droit dans lequel on tombe quand on a sujet la TVA je dirais que la TVA ne regarde que ce qui est flux entrant flux sortant et fait la différence nette entre les deux donc à mon avis dans l'imposition de TVA il n'y a pas vraiment de différence entre il n'y a pas de distinction il n'y a aucune distinction c'est flux entrant flux sortant on se doit de payer la TVA sur le flux entrant on se doit de créditer la TVA sur le flux sortant on doit on doit déclarer le flux sortant en disant voilà moi j'ai payé tant de TVA via le fait que j'étais consommateur final sur un truc et par contre en tant que fournisseur j'ai reçu tant de TVA et les impôts font la différence entre les deux et poids barre je crois c'est comme ça pour toutes les sociétés commerciales quel que soit si vous voulez le fait pour une association comme une compagnie de ne pas être assujetti à la TVA c'est en fait pas le truc par défaut à la base c'est à dire que normalement il faudrait tous être à ce fin on est assujetti à la TVA si on fait concurrence à des sociétés commerciales qui font le même métier que nous donc si votre métier c'est de produire et de diffuser des spectacles vous êtes en concurrence avec des structures de production des producteurs et donc par défaut quelque part vous êtes assujetti à la TVA pour ne pas être assujetti à la TVA il faut montrer normalement qu'on n'a pas on n'est pas en direct concurrence avec une société commerciale et que parce qu'on est d'association on a d'autres activités etc le fait d'être pas à but lucratif c'est pas suffisant donc moi j'ai envie de répondre mais encore une fois il vaut mieux demander pour le coup à notre conseillère juridique mais je crois que c'est ce qu'elle m'avait dit je veux pas trahir sa pensée que ça dépend pas du tout de l'activité c'est un flux entre en sortant alors sur la TVA effectivement la grande question de l'assujettissement c'est un peu comment dire paradoxalement il faut parfois aller se battre auprès des services fiscaux pour demander l'assujettissement mais en fait effectivement c'est une démarche volontaire on décide de s'assujettir il y a des seuils qu'il faut il y a des seuils en deçà duquel on n'est pas assujetti à la TVA alors là il ne faut pas trop rentrer dans la technicité parce que c'est assez technique moi je vous encourage vraiment à vraiment en discuter avec votre comptable et si vous n'avez pas de comptable vraiment très si votre structure n'est pas suffisamment structurée pour avoir un comptable voilà cherchez autour de vous et vous allez trouver et avancez cette question là parce qu'elle est assez importante après si on peut après sur la TVA appartement vous êtes assujetti vous allez décider si vous êtes assujetti en fonction de vos seuils de chiffre d'affaires soit vous allez payer la TVA trimestriellement et la déclarer et la payer trimestriellement soit vous allez pouvoir si vous avez un chiffre d'affaires bas ne la payer que annuellement au moins au démarrage la première année et puis si on rentre un peu si on finance encore si vous avez vraiment une grosse association et que vous avez plusieurs types d'activités vous allez pouvoir déterminer qu'une partie de votre activité est assujettie à la TVA et une autre partie de votre activité n'est pas assujettie à la TVA mais là je suis allé trop loin pour revenir à nos moutons la question de la TVA si vous êtes si vous êtes assujetti à partir de 2023 toutes vos charges et toutes vos recettes sont assujetties et il faut bien anticiper ça dans votre budget d'une part et dans votre trésorerie d'autre part surtout si vous payez votre TVA trimestriellement voilà exactement vous pouvez faire appel au service des impôts aussi il n'y a pas de soucis le rescrit fiscal on en parlera tout à l'heure parce qu'il est très lié aussi à la question du mécénat et donc on pourra vous répondre là-dessus en plus il existe plusieurs types de rescrit fiscal donc je repréciserai un peu les choses un peu plus tard quand on abordera la question du mécénat alors je réponds aussi si vous le voulez bien à quelqu'un qui a posé la question entre production et diffusion oui je pense qu'on peut s'entendre sur les termes effectivement peut-être qu'il ne faut pas forcément parler de différence entre production et diffusion parce qu'on peut dire que la production ça englobe toute la vie parce qu'une compagnie étant une structure de production on peut dire que la production c'est toute la vie du projet etc et on peut peut-être dire plutôt au niveau sémantique que c'est la différence entre le budget du montage ce qu'on appelle le montage ce que la STP appelle le montage par exemple la STP donne des aides au montage et ce qu'elle appelle le montage c'est ce que nous on appelle tout ce qui fait partie de la construction du spectacle c'est-à-dire les répètes l'achat des décors etc les costumes tout ce qui fait que le spectacle est en ordre de marche ils appellent ça le montage donc je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire comme différence peut-être entre le montage et la diffusion par contre effectivement on pourrait dire que tout ça fait partie de la production ça c'était pour répondre à Thomas il y avait d'autres questions il y avait Muriel aussi qui souhaitait prendre la parole votre micro est éteint pour répondre à Liliane pendant ce temps il vaut mieux appeler la SPD il n'y a pas mieux allez-y Muriel oui bonjour c'était juste pour apporter une précision parce que tout à l'heure il y avait une question au sujet du crédit d'impôt et c'est pour dire que le crédit d'impôt prend en charge 30% de toutes les dépenses qui sont faites de création et de production pendant 3 ans voilà donc s'il y avait quelqu'un qui avait une question sur le crédit d'impôt nous on peut en bénéficier sur un spectacle et en fait ça prend en compte 30% de toutes nos charges que ce soit au Festival d'Avignon que ce soit pendant la création que ce soit de la communication donc toutes les charges de production pendant 3 ans et ça prend en gros 30% de toutes ces charges là très bien est-ce qu'il y avait éventuellement merci pour cette précision c'est super précieux est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions on enchaîne peut-être alors juste dans le chat il y avait aussi une question de Emma qui demandait donc si une association de loi 1901 est assujettie à la TVA donc de ce qu'a dit Laurent ça dépend des cas en fait il y a des seuils en fait une association n'est pas différente des autres entités économiques il y a d'une part des seuils pour être assujettie à la TVA ça je l'ai abordé rapidement et après il faut justifier qu'on est dans un dans le secteur lucratif et ça pareil vous avez des tutos qui existent pour vous pour vous comment dire pour vous aider à vous guider sur cette question là et en fait c'est en fait la question c'est a priori on considère quand même que le théâtre est une activité marchande et que vous vous situez dans un secteur marchand et concurrentiel et que a priori vous êtes normalement amené à partir du moment où votre activité ça dépend de l'activité de la structure mais c'est pas pareil d'organiser des ateliers d'éducation artistique auprès des enfants je schématise voilà et de produire et de diffuser des spectacles qui vont être vendus sur on va dire le marché du spectacle vivant voilà donc en fait le fait c'est pas la structure qui détermine l'assujettissement c'est plus l'activité et plus le volume de chiffre d'affaires d'accord merci pour votre réponse et donc il faut que je me renseigne sur les seuils à franchir c'est ça de chiffre d'affaires en fait vous êtes sur l'activité de prestation de service par opposition à la production de biens voilà et en fait vous mettez seuil sur internet vous mettez seuil seuil assujettissement TVA prestation de service et puis vous allez arriver à un chiffre qui m'échappe à la seconde je suis désolé mais il est très précis si ce seuil là est dépassé en N-1 donc sur l'exercice 2022 vous devez vous assujettir en N sachant que c'est sur l'année civile a priori de mémoire que donc il y a un risque si vous décidez de vous détire par exemple en juin vous avez un risque de devoir être assujetti depuis le janvier il y a une histoire comme ça aussi qu'il faut surveiller là aussi je ne suis pas expert totalement sur le sujet mais moi je sais que nous quand on s'est assujetti à la TVA on l'a fait vraiment au 1er janvier et là on a tous nos chiffres tous nos tarifs sont devenus TTC avec la TVA parce que le risque c'est d'avoir vendu des choses en hors-taxe et après de basculer enfin en exonéré de TVA et après de basculer à la TVA et de devoir la payer alors qu'elle n'a pas été perçue d'accord je vous remercie je vois dans le chat le seuil est de 73 000 euros apparemment voilà merci Nathalie merci Nathalie ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne parce qu'on va passer sur la partie vraiment spécifique d'Avignon et on pourra prendre d'autres questions ou apporter d'autres précisions dès la prochaine pause alors nous on a commencé par une petite séquence émotion et sondage puisqu'en fait on avait fait une enquête en 2019 sur un nombre de compagnies qui étaient qui étaient passées par ProArty et il se trouve que sur ProArty on verra après là-dessus on est sur une logique de transparence budgétaire où en fait on demande et on considère que c'est important d'afficher le budget après il y a un niveau de précision évidemment qui reste évidemment votre décision mais le principe le principe c'est la transparence budgétaire et en plus on avait proposé aux compagnies à postériori de nous transmettre leur bilan financier et donc on avait eu les résultats d'une quarantaine de compagnies dont 64% avaient déjà participé au festival off et d'abord sur la première question qui est comment elles avaient été accueillies sur l'un des principaux postes on va le voir qui est celui de l'accueil par le théâtre en fait on avait obtenu ces chiffres-là avec un petit modulo peut-être qu'il faut apporter c'est que vous voyez donc la location qui est simple donc complète est à environ 66% des compagnies on avait un taux de co-réalisation qui avoisine 30% mais il faut avoir en tête que ces co-réalisations peuvent être le plus souvent des locations déguisées puisque à partir du moment où ils intègrent un minimum garantie pour le lieu d'accueil on est dans un contrat hybride qui est certes différent du contrat de location mais qui n'est pas un vrai enfin je retire ce terme qui n'est pas une co-réalisation au sens juridique du table dans lequel il n'y a pas de minimum garantie ni pour la compagnie ni pour le théâtre la co-production là on est sur un vous voyez on tombe très vite sur des nombres très faibles et la mise à disposition mise à disposition gratuite et le cas rare ici après sur la partie accueil là on l'indique sur vous voyez sur la question de l'accueil vous m'avez déjà parlé c'est la question du périmètre qu'est-ce qui est inclus dans les conditions d'accueil c'est-à-dire évidemment l'accès aux loges bon là on l'invoque mais finalement il y en a 3% qui n'ont pas accès à des loges et par contre il y a la question après des services qui sont inclus finalement dans la location et notamment sur la partie régie je peux me permettre une petite intervention Grégoire juste sur la notion de location déguisée pour le contrat de chorégisation avec minimum garantie je ne suis pas tout à fait d'accord sur la terminologie employée d'abord parce que j'utilise effectivement comme beaucoup de lieux la chorégisation avec minimum garantie c'est juste parce que dans ce contexte-là on temporise en fait la prise de risque sur le montant de la location tout en garantissant effectivement des rentrées fixes pour le théâtre pour pouvoir faire face à ces charges fixes et donc du coup ce n'est pas tellement que c'est un contrat de location déguisé c'est juste qu'on n'a pas d'autre pour l'instant cadre juridique que d'appeler ça un contrat de corrélisation avec minimum garantie inversée pour pouvoir effectivement intituler un contrat en fait donc c'est sans doute pas effectivement la formule la plus adaptée à la réalité de ce contrat où l'idée c'est que par rapport à un contrat de location donc il y ait un montant inférieur qui soit garanti par la structure de production au théâtre et qu'ensuite il y ait un partage de recettes qui aille au-delà effectivement de ce minimum garanti mais encore une fois voilà ce n'est pas de la location déguisée c'est un mode de contractualisation qui aujourd'hui ne trouve pas d'autre dénomination que celle de contrat de corrélisation avec minimum garantie inversée en fait c'est juste la notion de location déguisée voilà ça laisserait supposer qu'on essaie de cacher des choses etc alors que c'est pas du tout pégoratif il n'y a rien de oui enfin ça peut paraître pégoratif mais c'est ce qu'il faut juste spécifier c'est qu'on aurait pu appeler ça de corrélisation ça fait quand même référence à des gens qui font des corrélages 50-50 sans minimum garantie et donc c'est pas déguisé mais comme ça évoque un imaginaire qui n'est pas celui qui est qui est la réalité à l'union ça peut ne pas paraître déguisé mais en tout cas trompeur au sens de la sémantique en revanche on pourrait appeler ça un location avec fixe plus variable plutôt il y a deux types de location il y a une location fixe on paye le temps est terminé et une location fixe plus variable et d'ailleurs c'est pas évident suivant la stratégie de la compagnie lequel est le mieux ça dépend de la stratégie de la compagnie et les recettes qu'elle espère avoir mais du coup il y a quand même un enjeu derrière qui est non négligeable pour les structures de production puisqu'on en a parlé tout à l'heure c'est la question de la TVA voilà c'est ça et pour nous au budget dans l'autre la TVA n'est pas du tout la même et on est avec un contrat de co-réalisation d'un minimum garanti dans une TVA qui est à 5-5 et pas à 20% ce qui serait ce qui est le cas dans les contrats de location c'est ça donc en fait en résumé les compagnies qui sont assujettées à la TVA et qui sachent qu'elles vont faire beaucoup de dépenses peuvent être à 20% ou peuvent être intéressées aussi dans une logique d'optimisation à outter pour une location après tout l'enjeu va être pour elles puisqu'elles vont encaisser la totalité des recettes de remplir finalement leur salle et donc ça c'est une certaine hypothèse finalement qui dépend du projet qui dépend du parti pris de gestion globaux pour la compagnie à l'opposition de compagnie qui n'est pas assujettie à la TVA et pour laquelle il y a une incertitude plus forte sur la question des recettes de billetterie il peut y avoir plus intérêt à partir sur un contrat de co-réalisation là on partage aussi des chiffres qui valent ce qu'ils valent en fait c'était juste pour nous ce qui nous semblait important c'était aussi d'être dans un enjeu de transparence sur la question des coûts et de pouvoir suivre d'année en année l'évolution du coût avec les deux les deux charges qui sont particulières sur Avignon à savoir la relation avec le théâtre qui accueille les compagnies et qui va les accompagner derrière chaque tarif chaque théâtre il y a des enjeux de conditions d'accueil d'accompagnement et ainsi de suite et puis la question du logement qui est aussi une charge évidemment importante dans la construction du budget sur Avignon où on a mis un peu des quantis en mettant à chaque fois vous voyez ce que la moyenne cache derrière puisqu'il y a des gens qui ont payé zéro et des gens qui ont pu payer bon après ça dépend effectivement du nombre d'artistes et ainsi de suite on n'est pas rentré dans ce détail là et en fait ce qu'il aurait fallu c'est prendre un tarif par personne en tournée ce qu'on n'a pas produit comme statistique encore une fois c'est des moyennes c'est surtout aussi pour vous permettre de comme Grégoire le disait tout à l'heure de faire un peu la fourchette haute après il va y avoir des coûts incompressibles que vous ne pourrez pas changer mais de vraiment faire un budget avec hypothèse très haute pour pouvoir ensuite prévoir les recettes derrière et un budget un peu plus réalistico-pessimiste voilà donc en baissant un peu les fourchettes créneau salle logement la communication donc voilà qui est variable aussi chaque année et la rémunération qui peut être variable en fonction du nombre d'artistes mais bien évidemment qui est aussi incompressible et donc bien prévoir les charges aussi alors sur la communication là j'ai on a indiqué enjeu environnemental versus efficacité enfin il y a toujours cette questionnement de voilà faut-il imprimer combien voilà quel est le meilleur moyen d'aller tricter le public où est-ce qu'on va investir sur de la communication pour faire venir la presse ou faire venir le public enfin tous ces enjeux-là c'est des vraies questions pour Avignon communication digitale ou pas communication digitale versus communication pas digitale comment on mixe les deux voilà sur la partie rémunération il y a évidemment on constate c'est un sujet que c'est souvent la variable d'ajustement alors qu'il y a des enjeux juridiques et une tension entre les enjeux juridiques et le respect du droit du travail et les minima sociaux sur lesquels évidemment on ne peut que recommander d'aller dans ce sens-là et c'est important nous concrètement on déconseille même enfin on ne fait pas monter à bord des artistes qui nous présentent des projets sans rémunération parce qu'on considère que ce n'est pas éthique et pas possible et puis après il y a les enjeux aussi du contrôle qui peuvent arriver sur place pendant l'exploitation à Avignon voilà quelques enseignements parce qu'on avait fait ce sondage on avait aussi posé des questions à savoir si les artistes qui étaient venus à Avignon et pour lesquels qui avaient répondu donc la quarantaine de compagnies est-ce qu'elles envisageaient de retourner à Avignon pour y participer donc il y en a quand même 80% qui étaient partants pour recommencer ce qui est plutôt positif et après c'est intéressant aussi de voir la question du renouvellement c'est-à-dire 90% pour finalement représenter le même spectacle et la question aussi de la fidélisation par rapport au théâtre est-ce qu'on change de théâtre ou pas là c'était de l'ordre de 70% qui étaient favorables pour finalement aller retourner dans le même théâtre alors maintenant on va il y avait une question sur la fourchette moyenne si c'était en hors-taxe non c'est en TTC TTC ok merci de mémoire puisqu'on avait fait sur les budgets réalisés donc oui et quand c'est hors-taxe c'était spécifié typiquement le prix partiel je crois de théâtre c'était 88% hors-taxe alors on rentre sur les charges avec les spécificités concernant Avignon on va en reparler justement donc on a mis il n'y a pas d'ordre mais on fait quand même apparaître la question on comprend un peu la relation avec la salle on a mis location mais vous avez bien compris que ça dépend de la relation que vous avez avec la salle et du type de contrat que vous avez signé et avec cette question aussi de trouver la saison des amours je ne sais pas si elle est encore en cours ou si elle est finie effectivement entre les compagnies et les théâtres puisque c'est le choix entre la bonne le bon projet qui va dans la bonne compagnie le bon lieu par rapport à des enjeux de jauge des enjeux de prix des enjeux d'image toute une série d'enjeux et effectivement toute la question c'est finalement quel est le potentiel de spectateur du spectacle et est-ce que je vais être dans est-ce qu'il faut être plutôt conservateur ou plutôt ambitieux quelle est ma marge de manœuvre là-dessus voilà j'avoue j'ai pas de conseils particuliers à donner là-dessus mais en tout cas c'est la question c'est une vraie question stratégique et le fait d'avoir un budget et d'avoir déjà bien commencé à préparer sa matrice budgétaire au moment du positionnement sur le lieu ça permet aussi de mesurer le risque budgétaire que l'on prend voilà puisque vous avez compris tout l'enjeu de ce webinaire c'est aussi de vous alerter sur les risques que vous prenez et de faire en sorte que aujourd'hui le taux de compagnie qui se retrouve en grande difficulté financière et budgétaire après un passage à l'avion diminue voire disparaisse la question de la masse salariale alors là j'ai mis des chiffres qui étaient peut-être qui font un peu peur puisque peut-être on s'est fondé sur des choses qui ne sont pas totalement réelles on va revenir là-dessus on s'est fondé sur les chiffres que vous voyez sur la masse salariale d'un minimum syndical en fonction d'une estimation d'articulation sur la partie technicien il faut avoir en tête que c'est uniquement dans le cas de figure où vous êtes sur une mensualisation d'un technicien qui ne va travailler que pour votre compagnie à Avignon on sait que les techniciens ont tendance à enchaîner les régies donc effectivement ce n'est pas du tout le même mode de rémunération et le coût n'est pas du tout le même sur la question sur la question des cachets des artistes alors je me suis peut-être fondé sur quelque chose qui est un peu erroné puisque j'ai compté les jours et j'ai tenu compte du fait qu'il y avait un jour de relâche par semaine et je suis arrivé à 19 cachets mais peut-être que c'est à varier et je suis arrivé sur une masse salariale en prenant le cachet minimum syndical et en pasculant sur 60% de charges sociales donc à une enveloppe d'environ 4500 euros par artiste ce qui permet de déclarer donc 19 cachets donc je suis parti sur 22 dates moins 3 19 cachets de 148 euros 24 hors charge enfin brut auxquelles j'ai la charge patronale alors juste pour préciser si on se base par exemple sur les conditions du fonds PEPS qui est souvent une base qui est utilisée par des gens puisque c'est le minimum pour avoir le fonds PEPS on était sur 3500 coûte au total employeur à peu près je parle j'en ai je suis en ordre de grandeur pour un artiste parce qu'il est à peu près à 2250 brut et si on regarde le coût total employeur là j'ai regardé ça fait 3000 3005 sur le technicien c'est un peu compliqué comme je vous le disais parce qu'il y a des techniciens parfois qui font plusieurs compagnies du coup ils sont plutôt payés à l'heure d'autres qui sont qui sont captifs de la compagnie qui font donc le technicien c'est un peu plus compliqué mais pour le technicien il faut compter un salaire décent à l'heure et peut-être multiplier par le nombre d'heures sur lesquelles on pense le staffé en incluant les montages les montages et le démontage et pas seulement les représentations je pense qu'on est en tout 3005 sauf si on le mensualise je ne parle pas du technicien qui vraiment fait partie comme les artistes de la compagnie et qu'on mensualise par exemple comme les autres mais celui qu'on emploie à l'heure parce que par exemple il a 5 ou 6 compagnies et bien je pense qu'on est un peu en dessous on doit être autour de 2005 bon ça après c'est des négociations salariales aussi après sur le montant des cachets effectivement je vois 4 le poulain là qui intervient enfin la fourchette son pep c'est la fourchette basse et vous verrez quand on va faire le webinaire sur les financements que certains organismes dont l'aspect d'idame effectivement se basent sur des montants plus élevés qui font qu'on est quand même plus proche pour pouvoir prétendre aux aides notamment des sociétés civiles d'un montant global co-chargé qui est de l'ordre de 4500 euros alors justement j'avais levé le bug moi j'avais levé le bug auprès de l'aspect en fait ils ont le fonds pep si vous multipliez 21 cachets par le prix du enfin 21 par le prix du cachet brut qui demande ou si vous regardez la mensualisation qui est automatique à partir de 22 dates mais qui est possible à partir de 21 c'est égal alors que ce pédidame la mensualisation de mémoire j'espère que je ne me trompe pas dans le sens le critère de mensualisation est plus bas de façon assez nette que le nombre de cachets fois le nombre de dates donc si vous n'êtes que par exemple très très dépendant à l'aspect d'idame il vaut mieux mensualiser alors que pour le fonds peps c'est égal sur la base de 21 de 21 représentations ce qui est à peu près le fonds donc l'aspect d'idame il y a un petit couac entre j'ai mensualisé du coup c'est bon j'ai pas mensualisé et là il faut payer les cachets plus chers on va comment dire après ce que les chiffres que vous voyez qu'on a indiqué il faut bien avoir en tête que ce sont des chiffres totalement indicatifs c'est plus pour vous donner des ordres d'idées si jamais vous n'avez pas d'idées dans un budget prévisionnel après sur la question je remonte rapidement donc là je parlais du bas et je parlais des charges de 10 millions et attachés de presse après sur la partie d'effraiement il y a la question de l'application des montants pareil syndicaux alors je ne les connais pas pour la partie théâtre privé la convention collective théâtre privé bon en fait moi ce que je conseille de manière pragmatique parce qu'il n'y a pas trop 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 de contrôle enfin voilà on peut quand même considérer qu'on peut quand même aussi forfaitiser faire des options de cantine enfin voilà il faut aussi atterrir sur la réalité et en plus on mange mieux en mangeant des choses qu'on a préparées mais après tout ça vous engagez en tout cas à dialoguer vraiment avec l'équipe artistique et à surtout je vais dire un truc très très basique c'est vraiment Avignon le mieux c'est de le faire avec une équipe cool qui a bien cuisiné parce que sinon c'est compliqué si vous avez des gens qui vous demandent immédiatement le forfait syndéact voilà ça va coûter beaucoup plus cher après il faut quand même savoir que d'un point de vue des conventions collectives à partir du moment où on fournit le logement avec un endroit pour pouvoir faire ses repas etc donc une cuisine en gros ce qui est quand même la majorité des cas de figure à Avignon me semble-t-il je ne connais pas énormément de compagnies qui logent leurs équipes à l'hôtel sur toute la durée du festival il n'y a pas d'obligation effectivement de verser des défraiements pour les repas dans la mesure où on considère que les gens ayant l'outil pour se faire à manger ils sont dans les mêmes conditions que s'ils étaient à domicile sur la partie j'enchaîne merci Harold sur la partie train juste un petit conseil d'ami c'est que vous avez pouvez mettre des alertes sur le site de la SNCF pour être prévenu de la date d'ouverture de la commercialisation des billets donc ça paraît bête comme ça mais c'est toujours de l'argent gagné sur la partie CENO là aussi évidemment ce n'est pas adapté à tous les projets mais il faut penser je pense comment dire recyclage durée de vie de la partie voilà donc moi je vous ai cité il y en a plusieurs un site qui travaille sur la question du recyclage des éléments CENIC après moi j'ai pu voir aussi des compagnies qui travaillaient avec Emmaüs qui pouvaient du coup acheter des éléments CENIC à Emmaüs pour après les redonner à la fin de l'exploitation voilà après ça dépend de chaque projet évidemment et chacun a sa vision sur le sujet mais en tout cas voilà pour la question décharge il manque un dernier truc c'est la question du logement qui n'est pas là mais dont on le logement le plus tôt le mieux et voilà un petit conseil d'amis aussi c'est sûr c'est en tension à Avignon c'est même plus en tension c'est voilà ça a explosé c'est de la folie mais donc le plus tôt le mieux n'hésitez pas aussi à contacter des compagnies amies pour pouvoir partager aussi les logements enfin voilà il y a plein d'astuces pour sachant que sur le logement il y a un vrai enjeu aujourd'hui ce qu'on constate depuis la reprise de l'activité après la crise Covid une inflation très nette au niveau des prix des logements et notamment l'intramuros mais quand on parle d'inflation c'est que on a encore eu des témoignages qui nous sont arrivés de différentes compagnies qui constatent entre l'année dernière et cette année pour le même le même logement des augmentations de l'ordre de 30% donc on est vraiment sur une inflation exponentielle qui sur laquelle on n'a pas de maîtrise malheureusement aujourd'hui puisque les loyers des locations saisonnières ne sont pas plafonnés à Avignon donc il n'y a pas de régulation à ce jour à l'œuvre et donc c'est vraiment un poste qu'il ne faut pas du tout négliger parce qu'il est forcément plus important que les moyennes qu'on a pu évoquer dans le webinaire par rapport à 2019 en gros pour un exemple on a eu des retours de compagnie qui nous disaient qu'un logement qui louait 1500 euros l'an dernier pour un studio pour une à deux personnes il serait passé à entre 1008 et 2000 cette année donc c'est vraiment une logique inflationniste très pénalisante pour les budgets des structures qui participent au festival alors sur la partie recettes comment dire on arrive avec des conseils un peu un peu bateau parce que les questions de l'anticipation mais néanmoins il y a des gens qui peuvent laisser passer les dates limites pour plutôt vous déposer vos aides plutôt vous avez des réponses qui peuvent être favorables et ça vous permet effectivement d'arriver à Avignon avec un peu plus de sécu effectivement il y a la question après de bien intégrer les enjeux dans la billetterie ça on a déjà parlé je ne reviens pas là-dessus évidemment on en revient à la question du périmètre d'opération Avignon ce n'est pas en soi une opération évidemment l'exploitation du spectacle c'est sur la durée complète d'exploitation avec des hypothèses et si vous avez un déficit Avignon c'est un marché quand même ce n'est pas que un marché mais c'est un marché c'est un tremplin et il faut évidemment avoir en tête la possibilité de répercuter j'enfonce une porte ouverte aussi sur le prix de session sur des hypothèses quelles sont vos perspectives de vente en fait grâce à Avignon et comment vous pouvez répercuter un déficit d'exploitation sur la partie Avignon dans vos prix de session et on en revient tout de suite à la question de la trésorerie qu'on avait abordé puisque finalement vos recettes vous les aurez beaucoup plus tard et il faudra tenir le choc le temps d'encaisser vos recettes par rapport à vos perspectives de vente en essayant aussi d'être le plus prudent possible parce que si vos ventes sont inférieures à vos perspectives évidemment vous vous trouverez en grande difficulté en tout cas l'idée que l'apport de la compagnie ça c'est toujours on voit beaucoup apparaître dans les budgets on va le voir la question d'un apport compagnie il faut avoir en tête qu'il doit être le plus faible possible et idéalement ne doit pas être conçu pour combler le déficit même si c'est le réflexe naturel parce que ça permet hop on dit apport compagnie et puis bam le budget est équilibré mais en fait il faut vraiment se pencher sur ce sujet là et limiter au maximum l'apport compagnie parce que c'est de fait ça pose la question de qui va être qui va renflouer en cas d'équilibre important et à ce titre c'est pas de la pub mais c'est vraiment important se dire que le financement participatif a un intérêt quand même à la fois d'amener de la trésorerie puisque si vous faites votre financement participatif 2-3 mois avant Avignon en fait vous avez une rentrée d'argent qui intervient et aussi pour limiter l'apport compagnie justement il n'y a pas 36 solutions pour faire rentrer des fonds en amont au-delà des subventions publiques il ne reste finalement que la question du financement privé juste sur les subventions si tu peux revenir 10 secondes sur le slide précédent sur les subventions et on en parlera à nouveau aussi le 9 février celles qui sont difficiles maintenant anticipées parce qu'en général la plupart des demandes sont avant le 31 décembre de l'année N-1 donc en l'occurrence le 31 décembre 2022 c'est essentiellement les subventions publiques qui vont émaner du ministère de la culture via les DRAC ou des collectivités publiques ou territoriales sur lesquelles vous êtes implantés que ce soit ville, région, département communauté d'agglomération ou comité de commune celles qui sont mobilisables potentiellement pour Avion 2023 à l'heure où on se parle puisqu'elles agissent souvent dans des logiques de complément de financement c'est celles qui relèvent des organismes dits de société civile ou organismes professionnels donc ça va être tout ce qui va être SACD, SACEM SPED-DAM CNM et ASTP qui sont principalement celles qui sont mobilisables entre maintenant et le mois de juillet en fait au niveau des subventions après évidemment sur les fonds privés sur le mécénat là il n'y a pas de limite de temps mais c'est vrai que les subventions publiques aujourd'hui à ma connaissance elles sont quasiment toutes peut-être à part quelques exceptions sur certaines régions clôturées si vous n'avez pas fait les demandes au jour d'aujourd'hui pour un festival une participation au festival 2023 alors on va partir à un petit cas pratique ouais alors on vous présente déjà un budget pour donc pour Avignon donc vous voyez donc la partie sur la partie charge dépense la question du donc du lieu de location des salaires et puis transport hébergement donc il s'agit d'un budget simplicier et puis en recette on voit donc des recettes de billetterie voilà donc je pense que c'est un cas de figure qui est intéressant et il est d'autant plus intéressant que en fait d'abord il est faux et surtout il est typiquement révélateur de ce qu'il ne faut pas faire alors pour rentrer dans le détail on est sur donc ici des frais de billetterie comment dire il y a la question sur la location de préciser en fait quels sont les frais de billetterie sur la vous voyez sur la les charges sociales elles n'ont pas été intégrées au passage les salaires ont été totalement sous-estimés par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure donc ça pose quand même un vrai sujet voilà pour la partie bénévolat il faut avoir en tête qu'il y a un vrai risque à recourir au bénévolat en cas de contrôle pendant Avignon donc on le déconseille formellement il y a des sur la partie transport enfin toute la partie autre il y a des oublis donc ça revient à la question du périmètre et puis il n'y a pas du tout de prise en compte toujours c'est la question du périmètre des frais de communication des droits d'auteur et ainsi de suite donc pour nous c'était un beau contre-exemple c'est ça c'était vraiment voilà il y a un exemple de budget qu'on peut recevoir nous quand on accompagne aussi les porteurs de projets chez Proarty et où voilà donc on reprend un peu tous les postes de dépense qu'on a évoqué un peu plus tôt pareil question du périmètre budgétaire et on fait un peu des croix pour savoir si on a rien oublié ou pas on peut peut-être passer à la question des recettes où là la compagnie n'a indiqué en recette que des recettes de billetterie en plus il me semble qu'il y a un déséquilibre donc là il y a 16 000 euros et que sur la slide avant en fait le budget n'est pas équilibré je crois que sur cet exemple maintenant on va basculer sur un autre exemple qui est réel sur lequel nous a semblé comment dire pas nécessairement exemplaire mais en tout cas intéressant alors vous voyez là sur la partie dépense on est parti sur une compagnie qui a présenté un spectacle à Avignon en 2022 de mémoire et qui présente donc du coup comment dire l'ensemble de ses charges alors le budget il est en ligne sur la plateforme donc et d'ailleurs si vous voulez aussi vous rendre compte sur la manière de construire un budget vous pouvez vous balader parce que nous effectivement sur ProArty on considère que c'est indispensable de encore une fois comme je disais tout à l'heure de rendre public les budgets pour que les gens mesurent ce que c'est que la culture ça a des charges c'est des recettes c'est toute une économie et donc là vous voyez que sur la parimètre des dépenses on est sur un budget qui prévoit bien les charges sociales qui prévoit donc de la communication avec donc attaché de presse une attachée de presse donc trois artistes au plateau aussi c'est important de penser à ce qu'on va présenter à Avignon est-ce que vous allez être 10 sur scène ça implique évidemment pas les mêmes dépenses j'enfonce un peu des portes ouvertes mais c'est bien de le prévoir en amont donc là trois artistes et un accompagnement en production où là l'administratrice je pense a aussi servi de chargée de diffusion mais bon quand même un accompagnement et c'est pas juste les artistes qui vont à Avignon la prévision sur les charges sociales évidemment la location du créneau du Thal du Thun Bleu qui est à du 900 impression et tractage c'est vrai qu'on l'a pas mentionné du tout mais voilà c'est un gros enjeu pour toutes les compagnies qui vont à Avignon qui tractent comment est-ce que vous payez quelqu'un sur place comment vous payez c'est bien bien à prendre en compte aussi il me semble que le budget il est sur deux pages donc les dépenses elles sont sur deux pages c'est bon on avait toutes les dépenses et là maintenant on est sur les recettes et donc ah oui autre frais transport hébergen ah bah oui si je ne le dis pas comme ça depuis tout de suite et ensuite sur les recettes donc on en a parlé Spédidam Front Peps et les recettes billetterie qui sont raisonnables donc pareil sur les recettes billetterie c'est hyper important de prendre en compte de prendre en compte la jauge de la salle de prendre en compte aussi le fait que j'espère pour vous mais la jauge ne sera pas tout le temps à 100% donc de ne pas partir d'une hypothèse à 100% de remplissage tout le temps mais d'être un peu plus conservateur là-dessus aussi mais voilà de prévoir des recettes billetterie qui sont cohérentes et du coup une enveloppe en financement participatif qui vient vraiment là compléter le financement donc là aussi nous sur la plateforme en fait la recherche de financement participatif et le montant qui vient permettre d'équilibrer le budget donc quand vous rentrez le budget vous mettez vos charges vos recettes et c'est le solde c'est ce qui devient le financement participatif et donc là on remarque juste par exemple que la compagnie a décidé de ne pas mettre d'apport compagnie et justement de le réduire au minimum comme on en parlait tout à l'heure donc tout est tout est bien prévu encore un petit temps de questions réponses si vous voulez bien peut-être on peut prendre juste deux questions s'il y en a et puis après on enchaîne parce que le temps il nous reste une demi-heure pour la suite et on voudrait vraiment prendre le temps de vous présenter si je peux me permettre je pense qu'il faut quand même prendre les questions parce que c'est l'intérêt du webinaire que ce soit un peu interactif donc on va essayer de faire vite par contre alors il y a une question je crois que c'est la première dans l'ordre donc de Sandy Fary faut-il être une structure pour financer sa création et sa diffusion ou une comédienne auteure seule peut suivre les mêmes démarches de toute façon il y a alors sauf erreur de ma part vous pouvez vous engager beaucoup de dépenses en étant seul par contre ce qui va concerner les demandes de financement annexe je peux me tromper mais à mon avis il faut des structures qui puissent recevoir et des subventions et des financements publics et privés sauf si vous avez un apport personnel qui est très important et qui vous permet vous d'engager toutes ces dépenses là ça va être compliqué de financer création et diffusion de son projet mais j'ai pas trop de recul là-dessus il y a quelques aides qui existent qui peuvent être directement portées par les artistes d'interprètes notamment c'est le cas au niveau de l'ADAMI du coup il y a un dispositif qui s'appelle ADAMI déclencheur je crois qui s'appuie réellement sur le projet artistique et personnel de l'artiste concerné il y a également audience qui peut intervenir dans le cadre de l'aide à la structuration du projet professionnel de la personne individuelle qui peut accorder les crédits mais c'est vrai que le périmètre c'est très limité et typiquement pour le financement participatif je vous en parlais tout à l'heure c'est vrai que nous on préfère reverser l'argent dans les structures tout simplement puisque c'est elles qui vont engager les dépenses et surtout un versement au financement participatif à une personne privée est répercuté sur le revenu imposable de la personne et ça il y a beaucoup de plateformes de financement participatif qu'oubliez de le signaler donc c'est important à prendre en compte aussi je sais que je ne fais pas trop de recul là-dessus non plus mais intuitivement je voulais remercier ce qu'a dit Jérémy ce qu'il a écrit parce que c'est précieux effectivement je pense que je suis d'accord c'est très précis ce qu'il a indiqué sur ses conseils concernant l'hébergement notamment l'amélioration de la dessert en train qui peut permettre d'ouvrir des perspectives pour les compagnies qui jouent en journée de s'éloigner d'Avignon ce qui est moins drôle par rapport à l'effervescence mais qui permet de trouver des logements moins sachant qu'on y travaille on dialogue beaucoup avec les régions par rapport à ça pour augmenter la dessert horaire il y a un réel enjeu si on arrive à notamment obtenir le fait que les théoraires qui vont vers Arles ou vers Carpentras Monteu, Orange puissent circuler tard on peut drainer beaucoup plus de public et on peut surtout héberger des compagnies en se désengorgeant du centre-ville les présidents en parlaient tout à l'heure on ne peut absolument rien faire qu'on ne trouve le droit privé et l'espèce d'explosion des prix des locations en centre-ville mais vraiment on a l'expérience qu'en allant chercher des chambres chez l'habitant on allant chercher des maisons un peu plus éloignées en prenant son vélo vraiment on peut arriver à trouver des tarifs plus bas et il n'y a que ça qui pourra faire en sorte que les loueurs du centre-ville descendent un petit peu de leur nuage je réaffiche effectivement la demande de Sazo sur la partie charge est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors oui dans le chat ça a réagi un petit peu alors Cécile réagissait en disant si on a une aide de la DRAC pour aller à Avignon peut-on également faire appel à un financement participatif ? oui tout à fait en fait c'est une question qu'on s'est posée nous il y a 10 ans et en fait d'abord la réponse c'est évidemment oui mais surtout l'élément intéressant c'est que les financeurs publics apprécient même dans tous les sens du terme les structures qui font appel au financement participatif parce que en fait le financement participatif on va y revenir tout à l'heure mais c'est un accélérateur en fait de la construction de votre projet et c'est un moyen aussi de vous questionner peut-être plus en amont sur l'ensemble de vos sujets pas simplement les sujets artistiques mais aussi les sujets en termes de communication de financement et ainsi de suite et en fait ça rassure les financeurs publics de voir qu'une structure est allée chercher d'autres financements en communiquant et donc en construisant sa stratégie de communication et donc sur le fait aussi qu'elle va être capable aussi de communiquer sur le spectacle pour aller chercher des spectateurs et ainsi de suite et c'est même de plus en plus intégré même dans le secteur public aujourd'hui dans l'audiovisuel le CNC intègre je passe à l'audiovisuel pardon mais les collectes de financement participatif dans les plans de financement et voilà donc il y a vraiment dans les budgets transmis par les DRAC dans les matrices budgétaires des subventions il y a la petite ligne financement participatif pour privé mais c'est là donc c'est vraiment quelque chose qui est rentré et surtout de toute façon ça doit rester un financement complémentaire à côté d'autres types de financement donc DRAC et le financement participatif oui tout à fait il y avait une question je crois sur le bénévolat oui c'est ça si la personne si la personne qui a réagi sur le bénévolat et artiste amateur peut peut-être préciser sa question alors juste pardon pour réagir sur le sujet là je ne sais pas si la personne veut parler pardon oui oui vous m'entendez oui 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 donc moi c'est une compagnie où les artistes sont des artistes bénévoles oui je sais alors pour le coup en fait quand on dit interdit c'est un excès de paroles en fait il faut pas tricher quoi voilà il faut pas c'est extrêmement encadré et je pense que comme c'est une spécificité de votre projet ou de votre compagnie vous devez être bien au fait de la réglementation et en tout cas c'est pas quelque chose qu'il faut là ce que je voulais dire et peut-être c'est bien de reformuler les choses c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère en ignorant la réglementation parce qu'on peut se retrouver vraiment en difficulté et très embêté et encore une fois moi je trouve ça super les compagnies qui fonctionnent avec des artistes amateurs parce que ça va mettre des beaux projets sur le plan artistique et c'est quelque chose qui fait vivre le théâtre et encore une fois il n'y a pas de jugement de valeur en tout cas et évidemment le théâtre se nourrit aussi mais c'est extrêmement encadré voilà il faut avoir en tête et je vous encourage nous on co-anime souvent des webinaires avec Arsena je crois qu'ils ont mis en ligne l'ensemble de leurs fiches juridiques et je crois qu'il existe sur le site d'Arsena des fiches spécifiques sur la question du recours l'encadrement du recours aux bénévoles recours aux bénévoles donc c'est comment ça s'appelle Arsena Arsena le site Arsena je vais vous mettre je vais essayer de trouver si quelqu'un peut le faire c'est vrai si on partagera les écrans sont mobilisés mais en fait sinon on essaiera de vous mettre un petit lien dans la presse on rajoutera peut-être une petite slide à la fin sur les ressources utiles je pense que sur le site d'AFSC aussi il y a plein plein de ressources donc n'hésitez pas à aller voir et bien merci et conseil juridique Arsena tout à fait c'est bon alors merci waouh super merci Marine tout le monde trop fort alors on va passer maintenant à une autre étape qui est un peu pour les solutions du coup pour vous accompagner donc il y a eu évidemment les webinaires et justement comme on l'indiquait tout à l'heure il y a sur la partie financement les aides financières donc il y a le webinaire la semaine prochaine donc inscrivez-vous si ce n'est pas déjà le cas excusez-moi pardon j'ai cliqué il ne fallait pas cliquer hop ça permet de voir à quel endroit il faut s'inscrire c'est très bien en fait j'avais rendu l'image cliquable excusez-moi et là on passe à la partie mécénat participatif sur laquelle je vais essayer on va revenir sur les bonnes l'invention technique yes j'avais quitté le mode diapo pardon voilà donc nous on va vous parler principalement du mécénat participatif puisque comme on le présentait un peu au début de ce webinaire c'est vraiment nous notre cœur de métier donc voilà ça fait dix ans maintenant qu'on accompagne les compagnies qui viennent présenter leur spectacle à Avignon dans leur campagne de mécénat participatif donc en amont du festival voilà rappel sur ce que c'est le mécénat donc c'est vraiment un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou personne morale pour l'exercice d'activité présentant un intérêt général il y a beaucoup 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 de notions juste dans cette phrase mais il faut surtout retenir que ça peut être un soutien matériel ou financier donc on reviendra sur les différentes formes de mécénat parce qu'il n'y a pas juste le don direct sans contrepartie direct donc c'est un on parle bien d'un don donc d'un acte désintéressé et du caractère d'intérêt général on reviendra rapidement dessus le but c'est pas que ce soit hyper juridique non plus si vous avez des questions sur toutes ces notions là n'hésitez pas à nous appeler voilà on est là pour répondre pour on accompagne aussi les compagnies pour savoir si elles sont éligibles ou pas au mécénat dans quelles conditions donc on passe rapidement donc mécénat financier c'est vraiment un don c'est je suis une entreprise je donne je fais don de je sais pas 5-10 000 euros à une compagnie il y a tout ce qu'est mécénat en nature qu'on oublie aussi souvent donc là c'est vraiment du don de matériel si pendant la phase de création de votre spectacle vous avez besoin je sais pas de quelque chose de très particulier sur scène et que voilà vous trouvez une entreprise qui produit je sais pas du bois ou des palettes et qu'elle vous en fait vous fait don pardon vous pouvez lui éditer un reçu fiscal idem pour le mécénat de compétence donc là c'est une je sais pas typiquement alors je sais pas si c'est possible mais un cabinet comptable qui vous prête un de ses comptables pendant une clôture d'exercice elle peut défiscaliser par ailleurs voilà les avantages du mécénat donc c'est un régime qui est hyper incitatif donc c'est un régime fiscal qui est incitatif pour les donateurs qui participent à un projet qui donne un projet pour deux raisons donc il y a vraiment un avantage fiscal qui va de 60 à 66% qui dépend de la structure enfin du fait que soit on est un particulier et on défiscalise 66% soit on est une entreprise et on peut défiscaliser jusqu'à 60% du montant de son don et en plus de l'avantage fiscal il y a des contreparties qui sont encadrées puisqu'on reste dans l'acte désintéressé l'acte philanthropique mais ça existe les contreparties et quand on commence une campagne de mécénat participatif c'est bien voilà d'y penser je crois qu'on y revient plus tard en fait sur la partie mécénat pour accélérer il y a deux canaux soit vous avez besoin d'un renseignement particulier ou dans le cadre de votre future collecte vous voulez qu'on vous accompagne un peu pour vous guider sur la question de l'éligibilité on est là pour ça soit vous voulez vous former de manière plus générale et il y a plein d'informations qui existent nous on en a mis une en ligne dans le cadre d'une plateforme de e-learning qui est en ligne maintenant mais il y a plein d'autres formations aussi en tout cas c'était aussi l'idée de se dire que ce matin on abordait le sujet de manière un peu superficielle parce que vraiment si on doit rentrer dans le détail c'est un séminaire c'est deux heures minimum par l'ancière donc voilà là on va vraiment parler de mécénat participatif assez pratique comme on le disait pour les porteurs de projets qui partent à Avignon parce que ça rassemble vraiment ça fédère Grigoire en parlait tout à l'heure au-delà d'une campagne de financement c'est une campagne de communication surtout le mécénat participatif donc on fédère une communauté et de particuliers et ou d'entreprises autour de son projet autour d'une démarche ça permet aussi de développer son public et c'est hyper apprécié des compagnies qui fédèrent jusqu'à 20-50 donateurs autour d'un projet et juste avant Avignon c'est hyper utile évidemment donc pourquoi on se lance deux rôles différents de la campagne de financement participatif ça peut venir au démarrage d'un projet donc là on sort un peu du cadre du webinaire mais ça peut venir financer une partie de la création ça peut emponcher aussi d'autres financements ou intervenir dans la vie du projet et donc quand on part à Avignon on est dans ce cadre-là donc on vient financer vraiment une des actions du projet donc sa diffusion à Avignon on est dans une logique de diversification et de complémentarité aussi par rapport à d'autres financements donc il y a toute la partie subvention publique qui sera du coup abordé dans le webinaire de la semaine prochaine mais voilà c'est complémentaire ça diversifie et ça finance rarement quand même on n'aime pas trop quand le financement participatif c'est en financer l'intégralité du projet voilà on préfère que ce soit panaché donc on insiste encore une fois la collecte de financement participatif c'est pour commencer vraiment à communiquer sur son projet et fédérer une communauté en amont de la réalisation de son projet donc ça permet vraiment d'associer son public à la phase de production ce qui peut être hyper intéressant pour commencer à communiquer partager des petites choses c'est toujours un plaisir pour les compagnies et surtout ça permet aux donateurs d'être impliqués bien avant parce que les donateurs ont rarement la possibilité de faire il y a vraiment un sentiment d'implication qui sera hyper précieux le jour où justement vous allez créer votre spectacle ou diffuser votre spectacle c'est autant de gens qui seront ravis de venir voir un peu le produit fini et qui communiqueront sur le fait que c'est super voilà ça fait des ambassadeurs et là pour tester son réseau ou un nouveau produit on s'écarte un peu de ce cadre là mais c'est vrai que nous on peut avoir des porteurs de projets qui font des campagnes de financement participatif typiquement pour voir si je sais pas le livre qu'ils ont décidé de sortir rencontre amateur ou pas quand on a des projets un peu plus entrepreneurials aussi ça peut être une manière de tester son public et tester si le produit plaira ou pas c'est un test d'audience donc on sort un peu de ce cadre là sur la chronologie encore une fois l'anticipation est la clé donc là Avignon c'est M-6 M-5 M-6 donc si vous pensez au financement participatif s'il vous plaît venez nous parler maintenant parce que évidemment c'est bien d'anticiper le temps de la campagne le temps de remercier les gens voilà les campagnes c'est entre un et trois mois j'en parlerai peut-être plutôt tout à l'heure mais c'est bien voilà d'anticiper les choses de bien préparer les choses aussi et d'avoir du temps la plupart des projets qui échouent nous sur notre plateforme c'est que les projets n'ont jamais commencé et c'est surtout que les compagnies m'ont superposé tant de financement participatif avec je ne sais pas tant de création ou tant de résidence donc clairement ce n'est pas le moment voilà donc petit rétroplanning et anticipation voilà l'anticipation on en parle énormément là de ce matin c'est vraiment pardon de réinsister là-dessus c'est-à-dire que ça vaut pour le budget ça vaut pour la recherche de financement et en ce qui concerne le financement participatif ça intègre aussi la dimension communication donc il y a aussi sur la communication et il faut se dire qu'en fait le temps de déploiement d'une campagne de financement participatif c'est du temps d'accélération et si vous avez anticipé votre campagne 2-3 mois avant ça se déroule beaucoup plus facilement que si vous faites tous les shows en même temps sans anticipation donc voilà donc c'est un peu ce qu'on a dit on avait anticipé on anticipe sur nos propres slides c'est bien après la collecte aussi il faut prévoir du temps exactement c'est bien là vous allez quand même c'est quand même un petit effort la campagne de financement participatif mais ça c'est un super temps aussi pour encore une fois fédérer fidéliser et c'est bien de penser à remercier ces donateurs donc avant Avignon si vous pouvez prévoir une petite semaine vous envoyez des mails vous prévoyez aussi il envoie des contreparties s'il y a des gens qui si une des contreparties c'est venez nous voir à Avignon une invite pour venir nous voir à Avignon avoir le temps d'organiser ça en amont ça vous évitera d'être un peu débordé sur place aussi voilà anticipation stratégie c'est la clé et aussi vous avez la possibilité de faire courir votre collecte jusqu'à la fin du festival pour justement reporter après le festival même si vous avez envie de partir en vacances après la question de ce temps-là quel montant demandé donc voilà on a posé un peu au coeur du sujet aujourd'hui donc la question du budget c'est bien de quantifier le besoin de votre projet normalement à la fin du webinaire ce sera bon et sur l'enveloppe de financement participatif quelle enveloppe de financement participatif de l'on est il faut vraiment arriver à faire la synthèse entre vraiment vos besoins financiers et la communauté que vous pensez pouvoir mobiliser faire un peu un calcul entre moi je pense pouvoir mobiliser entre 50 et je sais pas 100 personnes en sachant que le don moyen sur ProArty il est autour de 100-150 euros ça vous donne une première fourchette haute ensuite faire une fourchette basse qui peut être votre seuil minimum mais pas oublier aussi de prendre en compte tous les coûts qui sont liés au financement participatif donc c'est que prendre la plateforme chez ProArty on est à 8% en fait fixe le coût des contreparties aussi si vous devez je sais pas envoyer des affiches envoyer je sais pas une carte postale d'Avignon il faut bien prendre en compte tout ça et surtout se renseigner sur les modalités de reversement des fonds ça très important notamment dans l'anticipation de la trésorerie de vos compagnies on l'a évoqué tout à l'heure le financement participatif ça peut être un bon moyen de combler un peu des moments de trésorerie basse chez ProArty nous on fonctionne pas du tout sur le tout ou rien on fixe un seuil minimum à atteindre et à partir duquel on vous reverse les fonds ce seuil minimum il est souvent inférieur à l'objectif de collecte et correspond un peu au seuil vital de votre projet c'est un peu la balance entre si je demande 10 000 euros et que j'ai 3 000 euros un financement participatif comment je fais est-ce que mon projet voit le jour est-ce que voilà typiquement est-ce que je vais quand même à Avignon est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher de l'argent ailleurs est-ce que j'engage les fonds propres de ma compagnie pour venir combler ce déficit ce que je ne vous recommande pas évidemment mais voilà un peu ce seuil de basculement et surtout en termes de modalité de reversement on est parce qu'on accompagne beaucoup de compagnies aussi depuis très longtemps on est très conscient qu'il y a un peu des enjeux aussi de trésorerie notamment au moment des accomptes soit de la location du théâtre soit de votre logement donc on peut fonctionner aussi par accompte à partir du moment où vous avez dépassé votre seuil minimum on peut vous verser une partie des fonds collectés alors même que votre collecte n'est pas terminé petite précision sur le fonctionnement de ProArti quel montant demander donc là c'est aussi des enjeux de communication c'est beaucoup plus facile de communiquer autour d'un poste de dépense que vous allez venir financer par le mécénat participatif par votre campagne donc ça peut être typiquement l'allocation du théâtre que les gens identifient très bien pourquoi vous avez besoin de ça donc voilà postes les plus visibles et les plus essentiels pour encourager les donateurs c'est toujours mieux que de dire que ça va venir financer un peu les charges une partie des affiches et les défraînements en termes de com c'est toujours mieux de choisir une enveloppe vous pouvez aussi fonctionner voilà on rentre un peu dans le détail mais on peut on pourra revenir tout à l'heure dans les questions réponses vous pouvez aussi fonctionner par palier c'est-à-dire palier c'est pas si de collecte pas de palier minimum on l'évoquait tout à l'heure c'est-à-dire vous pouvez partir sur un objectif de collecte un premier objectif de collecte qui correspond à un premier type de dépense et si par hasard votre collecte se passe bien est-ce qui est en général le cas et vous dépassez votre objectif de collecte vous pouvez lancer un deuxième objectif et relancer votre collecte autour d'un deuxième objectif qui vous permet de prendre en charge un deuxième type de dépense et fonctionner ainsi comme ça ça marche ça pour les grosses collectes mais en tout cas c'est quelque chose qui peut aussi entrer en ligne de compte par rapport à aussi votre anticipation alors sur la partie création de campagne en fait on est vraiment comme on le disait tout à l'heure sur une question de campagne de communication là moi je fais vraiment une pause importante c'est-à-dire sur la partie collégiale c'est-à-dire que on peut enfin moi je vous encourage vraiment si vous vous lancez dans une campagne de financement participatif à en faire un projet collectif alors il ne s'agit absolument pas nécessairement de dire que tout le monde va être va s'occuper de la campagne de financement participatif ni même que tout le monde va nécessairement relayer auprès chacun de sa communauté ou que chacun va animer la campagne voilà par contre c'est important que l'ensemble de vos parties prenantes au sens large du terme c'est-à-dire vos partenaires vos coproducteurs si vous en avez l'ensemble de l'équipe artistique l'équipe technique administrative ainsi de suite connaissent un peu votre démarche puissent vous donner des conseils puissent aussi à un moment donné vous donner des coups de pouce on verra à différents moments clés et en tout cas c'est plus vous travaillerez le deuxième mot clé on a dit le premier c'est anticipation et le deuxième c'est vraiment jouer collectif et en faire enfin ça participe d'un projet vraiment qui doit être pensé collégialement voilà c'est un des écueils vraiment le travail en équipe c'est un des écueils à éviter c'est se retrouver à gérer une campagne où personne de son équipe est au courant où personne ne veut y participer personne n'en a fait un projet commun donc voilà c'est vraiment un des écueils à éviter ensuite sur la construction de la campagne donc évidemment il faut être percutant il faut donner envie il ne faut pas tomber dans le jargon un peu professionnel il faut vraiment penser si quelqu'un qui ne connait pas mon projet qui est extérieur au milieu du spectacle vivant mène extérieur à ce que peut être Avignon ce que peut représenter Avignon pour une compagnie l'importance d'Avignon pour une compagnie vraiment que votre page reprenne un peu tous ces éléments-là et soit un peu didactique pédagogique et vraiment donne envie voilà après il y a l'enjeu des axes et des valeurs du projet c'est vrai que là aussi il ne faut pas forcer les choses parce que tout projet ne s'y prête pas mais si votre projet rencontre ou défend ou valorise une cause quelle qu'elle soit c'est important de le faire valoir et de l'inscrire de manière assumée dans votre démarche ça va être cette cause elle peut être artistique si votre projet c'est la première création d'un auteur ou d'une autrice vivante c'est important aussi de le présenter comme étant un enjeu de votre projet si le texte que vous présentez aborde je ne sais pas un enjeu lié au développement durable lié à l'inclusion de certaines catégories de population l'égalité homme-femme voilà une cause de société c'est important aussi de le référencer il y a plusieurs plateformes qui le font dont la nôtre et en tout cas c'est un axe de communication qu'il faut assumer qui peut être vecteur de dons de la part de personnes qui se reconnaissent dans votre projet sans même nécessairement l'avoir découvert et ce que je vous dis là pour les particuliers est à fortiori encore plus valable pour les entreprises on arrive maintenant sur les questions des contreparties je sais qu'on a déjà vu des questions arriver sur les contreparties c'est un sujet qui est important donc sur les contreparties il y a toute une mécanique technique liée à la valorisation des contreparties je ne vais pas non plus rentrer exactement dans le détail ce qu'il faut retenir à ce stade là c'est que la valeur de vos contreparties est plafonnée à 25% du montant du don alors après il y a plein de questions c'est savoir comment on valorise les contreparties est-ce que c'est par rapport au prix de vente par rapport au prix de revient et ainsi de suite là on rentre aussi dans la technicité ce qu'il faut retenir c'est que si votre contrepartie a une valeur marchande c'est le prix de vente qu'il faut retenir et pour prendre un exemple si je ne sais pas si la contrepartie est un billet de spectacle il faut prendre le tarif du billet le tarif plan le tarif plein et puis multiplier par 4 et si le tarif plein je ne sais pas c'est 20 euros il faut déclencher ces contreparties à partir d'un don de minimum 80 euros et c'est encore mieux si vous le déclenchez pour un don de 100 euros voilà il faut bien considérer que les services fiscaux considèrent que les contreparties sont une tolérance et que le seuil de 25% est un maximum absolu donc il ne faut pas jouer avec ça et nous on vous donne plein de conseils là-dessus de toute façon on vérifie cet élément-là on vous demande de justifier la valorisation de vos contreparties évidemment parce qu'on ne vous l'a pas dit mais le mécénat c'est nous qui le prenons en charge juridiquement et donc c'est nous qui sommes responsables d'émettre les reçus fiscaux on pourra revenir là-dessus aussi et donc c'est pour ça qu'on vérifie et qu'on vous aide à construire votre démarche de contrepartie donc rapidement sur les contreparties oui imaginez des choses qui vous coûtent le moins que vous n'aurez pas à fabriquer après avant ou même pendant le festival évidemment c'est un peu évident mais il y a encore des compagnies qui je ne sais pas l'ordre des commandes de tote bag à l'affigie de la compagnie juste pour le financement participatif on évite parce que évidemment c'est des coûts supplémentaires et il ne faut pas du tout que la campagne de financement participatif serve à je ne sais pas 25% justement de fabrication des contreparties on n'est plus sur des choses mais on vous recommande vraiment de penser les contreparties comme des choses un peu exclusives qui créent une relation aussi entre vous et votre donateur qui vont les fidéliser des choses inédites puisque c'est aussi pour ça qu'ils participent en amont de la création et de la diffusure du projet c'est pour accéder à des choses qui l'habitude qui n'a pas l'habitude de voir normalement donc une rencontre aussi c'est évident mais ça fait toujours plaisir ce genre de choses de toute façon on est là aussi pour vous accompagner pour penser ces contreparties et pour vous conseiller sur votre grille de contreparties on va accélérer parce que je vois que tu es en presse et on voudrait vraiment avoir un temps de parole pour la fin donc on a déjà parlé sur la question de la communication là aussi on aura plein de conseils à vous donner mais c'est vraiment clairement fonctionné sur la base de vos contacts avec la question comment dire de préparer des argumentaires de préparer des listes de prospects de prévoir aussi par quel canal de communication vous allez contacter votre communauté est-ce que ce sera par SMS est-ce que ce sera par mail comment vous allez pouvoir relancer les gens dans quel délai enfin tout ça c'est vraiment un plan de com et le plus important à retenir c'est que prenez le temps de construire des vidéos alors qu'ils ne sont pas nécessairement les vidéos de votre spectacle c'est pas nécessairement le teaser en tout cas c'est pas suffisant moi ce que je vous encourage c'est de construire une vidéo ad hoc spécial pour votre collecte en prenant votre téléphone il n'y a pas besoin d'avoir un banc de montage voilà et en veillant quand même à ce qu'il y ait un bon son mais en essayant d'aller argumenter et expliquer le pourquoi du comment et en parlant tout simplement en prenant la parole face publique pour présenter votre projet artistique et ça a beaucoup de sens et en général ça a beaucoup de valeur et ça permet vraiment de rassurer les gens et de leur faire comprendre dans quel univers artistique vous allez être donc là aussi parcourez les plateformes n'hésitez pas voyez les vidéos qui ont été faites c'est vraiment un modèle de ressources absolu alors après on a abordé la question des cercles j'accélère tout le monde qui est un peu qui est un peu la règle en financement participatif donc évidemment on part de son cercle le plus proche donc c'est la règle des trois cercles c'est aussi la règle qu'il faut suivre quand on veut communiquer pendant sa campagne de financement participatif donc on part évidemment de son cercle le plus proche les grands fans donc c'est ce qu'on appelle nous la love money donc c'est ceux qui vont donner en premier c'est ceux qui vont permettre à votre collecte normalement d'atteindre à peu près 30-40% dès la première semaine des demi on va dire pour vous laisser un peu le temps mais voilà donc eux vous les contactez parce qu'ils font partie de la love money et vous les contactez en premier parce que vous savez qu'ils connaissent le spectacle qu'ils vous connaissent et ils vont donner parce qu'ils vous connaissent ensuite cercle 2 on élargit donc ces gens là normalement vous allez les contacter soit via une newsletter soit via les réseaux sociaux ça va être le canal de communication choisi donc c'est les connaissances ceux qui savent qui vous êtes donc c'est les amis c'est vraiment les amis d'amis qui vous suivent d'un peu plus loin donc typiquement réseaux sociaux cercle 2 et ensuite cercle 3 donc c'est le but ultime de toute personne qui lance une campagne de financement participatif c'est d'atteindre ce cercle et de faire que les personnes qui sont dans ce cercle 3 donnent au projet donc ça c'est vraiment les inconnus ceux qui ne vous connaissent pas encore et donc ces personnes là vous allez pouvoir les atteindre via des médias soit des blogs un peu spécialisés sur le sujet ou parce qu'il y a eu un très gros bouche à oreille grâce au cercle 1 et au cercle 2 et que ça se diffuse au fur et à mesure donc ça pareil c'est les temps en fonction c'est quel cercle on contacte en fonction de la progression de la collecte et sur le temps donc je disais cercle 1 cercle 3 on peut les contacter en amont de la collecte cercle 1 pour les prévenir et pour qu'ils soient vraiment hyper actifs jour 1 de la collecte cercle 3 parce que comme je vous le disais c'est les médias donc c'est les gens qui ne vous connaissent pas encore et que c'est surtout enfin c'est des process qui sont un peu plus longs typiquement un média un journaliste il va prendre en compte votre projet et ensuite il va mettre un mois peut-être à vous contacter et ensuite d'un coup l'article va sortir et il faut que ça corresponde au moment où votre collecte elle est quasiment déjà à 100% voilà effectivement il y a une vraie là c'est comme la cuisine en fait vous mettez sur le feu et il faut vraiment doser la cuisson et en fait on a des exemples très précis comme le disait Alice où en fait les gens ont une opportunité de communication et se précipitent dessus alors que la collecte n'est pas encore atteint un niveau de maturité suffisant et c'est un peu un coup d'épée dans l'eau et l'idéal c'est vraiment de pouvoir arriver à un relais en termes de communication à partir du moment où la collecte a atteint 60-70% en tout cas plus que 50% et voilà je sais que vous devez un peu on manque un peu de temps donc je vais on va peut-être passer assez rapidement à la dernière chose je voulais aborder à travers cette slide sur les spécificités on en a parlé sur la question du tout ou rien on en a parlé sur l'accompagnement on en a parlé sur la visibilité nous on lance une opération pendant Avignon qui permet de mettre en avant les projets qu'on a accompagnés et sur la partie performance je voulais parler de ça parce que c'est une vraie expérimentation qu'on a lancée l'année dernière et qu'on veut relancer cette année c'est qu'on a mis en place un module de dons express qui est vraiment mis adapté en fait au téléphone portable et pour les compagnies qui le souhaitent on est intéressé pour continuer une expérimentation de dons chapeau grâce à ces modules de dons express avec des QR codes pour que les spectateurs puissent faire des dons complémentaires et finalement venir compléter votre collecte y inclut pendant l'exploitation à Avignon on a eu quelques exemples assez intéressants l'année dernière on aimerait recommencer cette année avec les compagnies qui le souhaiteront on a aussi une opération dans laquelle on est allé chercher des mécènes pour aller abonder les collectes donc ça il y a une page opération qui existe sur la plateforme on pourra y accéder effectivement en tout cas l'idée c'est de venir donner des dons coups de pouce sur les collectes qui vont à Avignon parce qu'on a conscience qu'Avignon est un challenge sur plan budgétaire et notre idée c'est d'aller collecter de plus en plus de fonds pour essayer d'aller abonder les collectes tous les détails sont sur la plateforme voilà on en a fini l'idée était de prendre encore des questions je vois qu'il reste encore à peu près 80 personnes donc merci d'avoir tenu le choc et il est 12h02 alors moi je remonte un peu du coup parce qu'il me semble qu'Agnès est partie oui il y avait une question de alors je crois que c'était la chartreuse qui demandait donc est-ce qu'un financement participatif peut être mis en place dans le cadre d'une mise à disposition d'une salle de spectacle communale à une compagnie oui mais je ne comprends pas ce qui empêcherait d'ailleurs alors elle est où cette question c'était de la chartreuse sur Mars d'accord de production et de diffusion ah si voilà oui si vous voulez intervenir il faut remettre le micro oui oui merci oui non je ne pense pas qu'il y ait de freins mais c'était voilà comme là il y a une avec une compagnie qui a depuis Zanzé donc une part de la programmation une décision de programmation théâtrale dans cette salle communale et en fait c'est vraiment il n'y a pas du tout d'apport financé à part la billetterie donc voilà donc on recherche plusieurs pistes pour pouvoir soutenir parce qu'en plus ça va accueillir d'autres compagnies en résidence des spectacles des séances scolaires mais tout ça à la faire de la compagnie donc je me disais en vous écoutant peut-être ça pourrait être pas mal de travailler là-dessus c'est possible moi je pense que la question qui va se poser en tout cas c'est peut-être aussi l'arbitrage entre faire une campagne de financement participatif c'est faire appel à la foule ça ça peut se faire concevoir si il y a peut-être au bout d'un certain temps quand il y a une communauté si le phénomène est récent je ne suis pas certain que le financement participatif soit quelque chose de facile et d'évident donc par opposition à une campagne de mécénat pour le coup où là c'est l'idée d'aller chercher quelques mécènes si dans une logique de mécénat territorial où la compagnie en lien avec la commune peut aller solliciter l'écosystème d'entreprises de petites PME ou d'artisans de commerçants pour qu'ils aillent finalement soutenir une initiative locale d'animation du projet d'accord ok c'est plus du mécénat moi je peux dire un lancement de projet c'est plus partir sur du mécénat et une fois qu'il y a une communauté qui est acquise un public de gens qui sont fidélisés leur proposer finalement de lancer une campagne de financement participatif oui c'est vrai que c'est plus logique c'est une visibilité lésitimité après pour un peu de temps d'accord ok merci beaucoup juste une question aussi mais pour les formations en ligne est-ce que moi je travaille avec plusieurs compagnies mais je ne suis pas une compagnie est-ce que j'ai le droit de participer en tout cas de faire des formations c'est tout à fait à disposition de tout le monde après on a conçu ces formations pour pour les artistes mais donc à fortiori c'est pour les gens qui accompagnent les artistes aussi donc oui oui tout à fait super merci je ne sais pas s'il y a d'autres questions je n'ai pas eu le temps de tout lire pardon alors il y a une question je pourrais se revenir sur le rôle et le coût de l'attaché de presse et de diffusion je ne sais pas si la personne est encore là je crois que la personne est partie justement non non je suis là je suis là ah il est là je suis bien là oui je quelle est la nécessité quel est le rôle j'ai vu qu'il y avait un coût très important en fait moi je vais donner un avis très subjectif et je suis loin d'être expert parce que encore une fois ça fait très longtemps que j'ai accompagné une compagnie à Avignon mais j'ai quand même le sentiment que comme je le disais tout à l'heure Avignon c'est la rencontre magique entre des fans de théâtre et puis des compagnies ça c'est la version c'est une vision d'Avignon après Avignon dans une autre vision plus économique c'est aussi un marché pour aller et ce marché il est comment dire c'est un marché énorme hyper concurrentiel c'est fantastique mais c'est aussi hyper concurrentiel et dans ce marché là la question c'est quels vont être les moyens d'aller finalement concerner et faire venir du public et dans ce public là il y a la question de l'amortissement des coûts et donc ça c'est le public qui va payer sa place immédiatement pour amortir le coût de présentation finalement de l'oeuvre pendant Avignon et puis il y a le public professionnel c'est à dire tous les programmateurs qui travaillent pour des communes des communautés de communes ou pour des théâtres et ces programmateurs en fait vont être amenés à être submergés par une offre et à aller eux-mêmes se frayer un chemin dans la jungle de la proposition de spectacle en fonction de différents éléments qui vont être notamment l'information et la capacité à être sollicité par des gens dont c'est le métier qui ont un réseau professionnel et qui vont pouvoir ouvrir des portes voilà donc tout ça c'est professionnalisé avec la multiplication d'intermédiaires qui vont aider à faire émerger dans une offre gigantesque finalement une proposition identifiée pour aller intéresser tel ou tel programmateur en fonction d'une connaissance des axes de programmation voilà ça c'est pour la partie chargée de diffusion et pour attacher de presse c'est aussi une autre stratégie à la fois faire venir le public par rapport en affichant des revues de presse voilà il y a beaucoup maintenant de revues de presse digitales avec des blogs des gens qui viennent et qui après écrivent des articles et c'est intéressant d'organiser des showcases avant Avignon pour donner à voir le spectacle notamment si vous avez la possibilité de faire venir des journalistes pour obtenir de la presse tout de suite en arrivant à Avignon ou alors de contacter les journalistes très en amont pour qu'ils puissent venir et cette stratégie là est destinée à faire venir le public mais aussi à aider et être support pour faire venir des programmateurs pour compléter sur les attachés de presse et les chargés de diffusion notamment pour les compagnies qui n'ont pas encore un réseau enfin qui n'ont pas encore qui ne connaissent pas encore très bien de chargés de diff ou tout ça faites très attention parce que le nombre de gens qui se déclarent attachés de presse ou le nombre de gens qui se déclarent attachés chargés de diffusion et qui ne vont pas vous aider il y en a plein à Avignon vous savez ce genre d'enjeu financier ça attire beaucoup de je ne vais pas dire le mot et donc et donc il faut faire attention à ce que quand vous preniez un chargé de diffusion parce que votre stratégie est cohérente avec le fait de prendre un chargé de diffusion et de ne pas le faire vous-même ou quand vous prenez un attaché de presse parce que votre stratégie encore une fois est cohérente avec ça et bien renseignez-vous beaucoup sur il faut à la fois que le chargé de diffusion ait des bons le ou la et des bons que vous aurez des avis de gens à qui vous faites confiance et que ce soit aussi dans votre giron de spectacle parce que les chargés de diffusion en tout cas ceux que je connais qui sont bons ont des spécialisations ont un public leur cadet d'adresse c'est particulier donc un bon chargé de diff ne vend pas tout et n'importe quoi il a une ligne artistique aussi d'accord je comprends il faut faire où est-ce qu'on peut trouver une liste enfin on sait qu'on peut trouver des adresses alors il n'y a pas de liste il n'y a pas de liste officielle il n'y a pas de l'annuaire on peut cliquer et commander sur Amazon un chargé de diff mais qui arriverait avec un carton enfin ce serait assez finalement assez poétique non il n'y a pas ça non c'est le c'est le bouche-oreille c'est le réseau c'est aller voir sur leur ce qu'ils vendent sur leur site c'est aller voir quelle compagnie ils accompagnent est-ce que ces compagnies sont contentes pas contentes si on ne t'a pas touché de près à Savignon on va voir quelque chose qui sort ou pas non aller voir sinon des compagnies qui ont un peu les mêmes courants que vous des spectacles et aller voir un peu les crédits aussi il y a souvent les attachés de presse et les chargés de diffusion qui sont au crédit des spectacles donc ça peut être une piste aussi sur l'annuaire des spectacles à Avignon aller voir il y a des réseaux que la presse vous pouvez rejoindre pour poser des questions la presse elle se fait c'est un métier aussi pardon excuse-moi non je disais la presse elle se fait avant Avignon oui c'est à dire que prendre un achet de presse pour faire Avignon c'est quand même utiliser un achet de presse pour là où c'est l'enfer une sur sollicitation des journalistes avec très peu de temps disponible pour Avignon parfois très peu de temps disponible pour le off donc c'est surtout bien d'aller à Avignon avec des articles de presse ouais dans la même catégorie je ne sais pas si Hugues est là Hugues le forestier peut-être qu'il est encore là non je ne pense pas qu'il je vois Hugues vice-président donc il doit être là en fait je suis son oreille mais il a dû partir mais j'écoute pour lui voilà c'est ça ah oui c'était toi en fait non non c'était lui mais il vient de partir il y a cinq minutes il m'a laissé le relais non parce qu'il y a il y a tout ce qui est les journalistes entre guillemets c'est à dire que les gens qui vont vous avoir une place gratuite ils vont vous prendre une place gratuite mais par contre ils ont juste un blog qui est lu par eux leur mère et peut-être leur boucher parce qu'ils leur ont dit que c'est déjà pas mal et c'est déjà pas mal mais voilà et par contre ils vont vous prendre 15 balles nous on essaie de faire attention à FSC au niveau des accréditations que ce soit des quand quelqu'un est journaliste que ce soit quelqu'un qui fait des articles sur l'Avignon et qui et dont les articles sont publiés je me demandais Hugues parce que c'est lui le référent presse au niveau de FSC c'est pour ça donc nous sachez qu'on essaye de faire en sorte que la liste des journalistes accrédités ce soit ceux on essaie de faire au mieux parce qu'on sait pas tout mais on essaye de filtrer que ce soit ceux qui aient vraiment une capacité d'écrire des articles pareil pour les programmateurs on fera la chasse aux faux programmateurs parce qu'il y en a aussi des gens qui ont programmé qui ne programment plus depuis 4 ans aucun spectacle du off mais qui ont quand même la carte pro ça on en fait la chasse et donc faites attention aussi aux faux chargés de presse aux faux chargés de diffusion renseignez-vous sur les personnes essayez de de travailler avec le bouche à oreille il n'y a pas de diplôme officiel académique de chargés de diffusion attaché de presse c'est sur la performance qu'on juge les gens et voilà et après il y a parfois des compagnies qui n'ont pas envie d'avoir des chargés de diffusion parce qu'elles comptent faire leur réseau et elles ont leur réseau elles-mêmes et elles fabriquent leur réseau avec des liens humains avec les programmateurs qu'elles connaissent et elles tissent leurs toiles elles-mêmes et dans ce cas-là ces compagnies-là n'ont pas forcément voué à avoir un chargé de diffusion qui parfois va mettre quelque part une espèce de barrière d'opacité entre vous et le programmateur puisqu'un chargé de diffusion vend le fait qu'il a un carnet d'adresses donc voilà je pense qu'on a déjà assez parlé de ça mais bon je ne suis pas Hug mais pardon Nathalie je suis de la compagnie fracas dont fait partie Hug aussi juste par rapport à la presse locale ça vous pouvez l'avoir aller déposer des dossiers à la Provence au Vaucluse parce que de ce qu'on en a fait nous on n'avait jamais d'attachés de presse on les a toujours eu ils sont toujours venus à tous les spectacles et dès le début même quand on n'était pas encore connus à Avignon donc voilà donc ça et ça déjà d'avoir des articles de la presse locale c'est vachement bien pour après même pour l'Avignon d'après juste pour compliquer ce qui vient d'être dit dans tous les cas parce qu'on voit trop souvent dans les théâtres des compagnies surtout émergentes qui arrivent sans personne pour ne serait-ce qu'accueillir les programmateurs ou la presse même si vous embauchez pas un chargé de diffusion ou un attaché de presse professionnel il faut que cette fonction-là soit remplie par quelqu'un au sein de votre structure pour que le travail soit fait quoi qu'il arrive ne serait-ce qu'en termes d'accueil mais aussi d'envoi de l'information etc. même sans avoir de réseau moi j'ai plusieurs salles sur Avignon et je vois régulièrement tous les ans des compagnies qui arrivent sans même une personne de leur équipe pour ne serait-ce qu'accueillir les professionnels qui viennent voir le spectacle qui est programmé et ça c'est pas possible en fait il faut vraiment que cette fonction-là elle soit prise en compte sinon vous perdez une grande partie de votre crédibilité professionnelle en devenir en tout cas en n'ayant personne pour assurer cet accueil d'un coup d'accord très bien merci je ne sais pas si vous avez encore des questions sur ce qu'on a pu évoquer ce matin ou plus général sur le fonctionnement du festival c'est bien j'ai l'impression qu'on a un peu épuisé les questions donc il est peut-être temps de se dire merci au revoir merci beaucoup il y a peut-être un nouveau message merci bonne journée et bien super et bien voilà merci à tous merci à tous juste je précise quelque chose que David D'Attention a ajouté dans le chat c'est notre dispositif de parrainage qui a été lancé là très récemment aussi donc ça peut être pratique pour les nouvelles compagnies voilà ça permet d'être mis en contact avec des compagnies qui sont plus expérimentées et d'échanger avec ces compagnies là voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi on vous a mis le lien un peu juste un petit peu au dessus c'est dans les services d'AFC d'Information Pratique voilà n'hésitez pas merci en tout cas à ProArty à très vite à très bientôt d'Information Pratique d'Information Pratique d'Information Pratique